Pour démarrer cette table ronde, je me tourne vers Mathieu Combeau. Je voulais juste avant de démarrer cette table ronde que vous puissiez nous reparler rapidement du réseau Lière et nous expliquer d'où vous parlez. Vous n'êtes pas fonctionnaire, vous êtes ici en tant que personne qui réfléchit, qui est engagée dans un réseau. Est-ce que vous pouvez nous dire comment travaille le Lière et comment il est en mesure de se positionner sur des questions qui sont sociétales mais aussi politiques ? Oui, merci, merci Génie pour l'introduction et merci à Agrobio35 pour l'invitation. Donc effectivement, moi je suis Mathieu Combeau, j'interviens ici au titre du réseau Lière. Lière, c'est une association qui a été fondée en 2019 et qui regroupe essentiellement des agents de la fonction publique. Donc vous l'avez dit, des gens qui travaillent pour l'État, dans les ministères, les directions départementales, les territoires, etc. Des gens qui travaillent pour les collectivités territoriales, aussi pour la fonction publique hospitalière. Et plus largement, on est composé de personnes qu'on qualifie d'experts ou d'expertes des politiques publiques. Ça inclut aussi des chercheuses et des chercheurs et des gens qui vont conseiller les acteurs publics. Par exemple, des gens qui font du conseil aux collectivités territoriales. Ce qui réunit tous ces gens, c'est l'objectif de rendre les politiques publiques plus écologiques et plus justes socialement. Et actuellement, on a 1500 membres qui sont répartis un petit peu partout dans le territoire. Et on est structuré en groupes thématiques, dont un groupe qui travaille depuis un peu plus d'un an maintenant sur l'agriculture et l'alimentation. Et c'est au titre de ce groupe que j'interviens aujourd'hui. Dans ce groupe, on a des gens qui travaillent au ministère de l'agriculture, au ministère de l'écologie, au ministère de l'économie également. On a des gens qui travaillent dans les DRAF, les DREAL, les DDT, des personnes qui travaillent dans les collectivités territoriales un peu à tous les niveaux, des conseils régionaux, aux conseils départementaux, aux communautés de communes. Et puis, comme je vous le disais, des chercheuses et chercheurs. Et la manière dont on essaye d'agir, c'est d'abord d'organiser des échanges entre nos membres, de créer un espace de discussion entre eux pour qu'ils puissent partager les bonnes pratiques, partager les freins, afin de changer leur pratique professionnelle au quotidien. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on essaye de contribuer au débat public en publiant des notes d'analyse et de propositions. Par exemple, à l'été dernier, on a publié une note sur la gouvernance du secteur agricole et alimentaire. Ou à l'automne, on a publié une tribune sur l'agriculture biologique. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on organise des événements ouverts pour toucher un public en dehors du lierre. Toujours un public d'experts des politiques publiques, mais en dehors du lierre. Avec par exemple un événement sur la sécurité sociale de l'alimentation, une table ronde qu'on a organisée en novembre. Et je terminerai juste cette brève introduction pour dire qu'aujourd'hui, je représente ce groupe de travail agriculture et alimentation du lierre. Je ne représente évidemment pas l'administration, puisque le lierre ne représente pas la position officielle de l'administration. Et je ne représente pas non plus dans le détail chaque position individuelle des agents qui sont membres du lierre, puisque le lierre, c'est d'abord un espace d'échange et de dialogue. Voilà, je m'arrête là pour cette introduction. Merci. Merci Mathieu. Pour cette table ronde, l'idée, c'est d'aller un petit peu revoir ensemble, d'identifier les blocages qui peuvent être constatés par nos intervenants. Ensuite, d'essayer d'aller voir des leviers qui pourraient être activés. Et puis aussi d'envisager, voilà, demain l'agriculture biologique, on sait que ce sont aussi de nouvelles installations, de nouvelles conversions. Et comment on est en mesure de relancer toute cette machine, de la maintenir, de la faire grandir. Pour identifier les blocages, je me tourne vers Nicolas Legendre. Donc, notamment au travers de l'ouvrage, alors c'est ça un peu, ce n'est pas synthétisé, mais disons qu'à l'intérieur de votre ouvrage « Silence dans les champs », on a vraiment une vision de comment se passe aujourd'hui la vie au niveau agricole, à l'intérieur des institutions, entre agriculteurs, avec les acteurs syndicaux, avec les acteurs institutionnels. Au niveau français, et on le verra ensuite peut-être dans un second temps, au niveau européen, vous, au gré de vos enquêtes, quel blocage vous avez vraiment identifié pour faire de l'agriculture biologique ce fameux levier de transition agricole et alimentaire ? Bonjour. Ce sont des blocages pour moi, principalement, économiques et idéologiques, en fait. Plus que techniques, finalement. Des blocages, les deux allant de paire, c'est-à-dire l'économie et l'idéologie. Des blocages économiques parce qu'on a, comment dire, une multiplicité d'acteurs qui n'ont aucun intérêt, en fait, tout simplement, parce que cette agriculture-là, c'est-à-dire non utilisatrice d'un 30 synthès, entre autres choses, se développe, voire se généralise. On pourrait parler de Syngenta, on pourrait parler de BASF, on pourrait parler de Monsanto et bien d'autres. Enfin, on les connaît, je veux dire, voilà, vous les connaissez. Des blocages idéologiques aussi parce que l'agriculture pétrochimique, l'agriculture industrielle, qui est celle qui est aujourd'hui majoritaire, dominante à l'échelle française et européenne, s'est construite aussi sur un discours depuis 60 ans, un discours que vous connaissez aussi, qui a été diffusé par un certain nombre d'institutions, public ou privé, de lycées agricoles. Je ne dis pas que les choses n'ont pas changé de ce point de vue-là, mais on a quand même quelque chose qui s'est mis en place de façon massive sur le temps long, etc. Donc, ça met du temps à changer aussi. Et qui consiste à dire que cette agriculture majoritaire, dominante aujourd'hui, c'est l'avoir du progrès, en fait. C'est presque le salut parce qu'il y a une dimension très religieuse dans tout ça aussi. Alors, quand on a dit ça à votre père, à votre grand-père, que vous êtes l'hérité de tout ça, c'est extrêmement difficile, en fait, de changer. Et à ça s'ajoutent des mécanismes de, j'allais dire, presque de manipulation d'un certain nombre d'acteurs, de manipulation sémantique. On l'a vu ces derniers temps, par exemple, autour de la question de la souveraineté alimentaire, qui est pour moi une notion qui a été largement, au minimum, utilisée et dans certains cas carrément manipulée pour servir certains intérêts et pour faire part d'un nouveau existant, quoi. Voilà, donc on a un jeu qui est faussé aussi. C'est-à-dire qu'à la limite, les choses seraient simples, même si il était un tunnel qui consisterait à dire, ben voilà, on a le GIEC qui nous, comment dire, qui préconise un certain nombre de changements et de transformations de notre mode de production agricole et alimentaire. L'AFAO aussi, l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Eh bien, qu'est-ce qui coche les cases qui nous permettraient d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de biodiversité, en matière de gaz à effet de serre, etc. C'est une agriculture très faiblement utilisatrice d'un tronc et à forcerie d'un tronc de synthèse, moins utilisatrice de machines ou différemment et avec plus de main-d'oeuvre. Concrètement, moi, ça semble assez évident en fait. Donc, il y a une forme de logique à ça, sauf que ça n'a pas le chemin qu'on prend actuellement. Et alors, on peut être sidéré, on peut être, je veux dire, quand on constate le chemin qui est pris, pourquoi en fait ? Pourquoi alors que la logique voudrait que ? Pourquoi on n'y va pas ? À mon sens, c'est parce qu'il y a ces blocages économiques, idéologiques, et aussi parce qu'il y a des règles du jeu qui ne sont pas respectées en fait. Il y a des acteurs qui utilisent allègrement la mauvaise foi, qui manipulent les éléments de langage, qui manipulent les notions entières, comme la souveraineté alimentaire, et qui, in fine, parviennent à freiner le changement en fait. C'est là où c'est extrêmement compliqué. On a vu cette espèce de brouillard énorme dans lequel on s'est tous trouvés au moment de la crise agricole, il y a trois semaines, enfin, il y a un mois. On se dit, mais comment lire ce mouvement ? Qui est manipulé par qui ? Il manipule quoi ? Eh bien oui, on en arrive là parce que, à mon sens, c'est un symptôme, encore une fois, du fait que ces règles ne sont pas respectées, et qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui agissent de très mauvaise foi. Je pourrais développer pour être plus concret, mais voilà, je ne peux pas être trop long. Mais lorsque vous êtes allé sur le terrain, les agriculteurs que vous avez pu rencontrer, qui ne franchissent pas, par exemple, le pas de passer en bio, lorsqu'on dit qu'il y a des facteurs économiques, on a travaillé à ce que l'agriculture biologique puisse être valorisée de manière économique, pour vous, c'est vraiment aussi, de génération en génération, une incapacité à se dire, oui, on peut lâcher les pesticides, on peut y aller en confiance, c'est un manque de formation, il y a quand même énormément de facteurs concomitants qui viennent empêcher ces agriculteurs de passer le pas de la bio, de se dire, oui, l'agriculture biologique peut être cette réponse, et moi-même, je peux passer en bio, ces 90%, ils sont encore extrêmement loin de pouvoir envisager, ne serait-ce qu'un changement de pratique. Alors, il y a plein de profils différents, et moi, je ne voudrais pas généraliser sur les agriculteurs, parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Des personnes que j'ai pu rencontrer, agriculteurs et agricultrices, il y a effectivement, comme ça, des blocages psychologiques qui passent de génération en génération, il y a un rapport au père, c'est quand même une histoire assez virile, l'histoire de l'agriculture depuis 60 ans, et puis, bien évidemment, il y a des formes de lucidité aussi, c'est-à-dire que certains ont vu les copains qui sont poussés par la cop, qui sont passés en bio, parfois cul par-dessus tête, en étant intégrés, par exemple, en volaille, et où ça ne l'a pas fait, en fait, ça a coincé, parce que techniquement, ce n'était pas au point, parce qu'il y avait toujours une dépendance, notamment à l'alimentation animale, parce qu'il y a des problèmes de marché, de débouchés, donc il y a aussi une certaine lucidité, à dire, ben non, là, je ne vais pas y aller, parce que je vais au casse-pipe, quoi. Certains connaissent leurs limites techniques aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent être très bons dans des systèmes dits conventionnels, mais pas assez formés, je veux dire, vous le savez tous, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, tout ça est extrêmement technique, extrêmement produit, et puis, à mon sens, tant que la question économique ne sera pas dégagée, que la voie ne sera pas dégagée, on n'avancera pas véritablement, c'est-à-dire qu'on fera des petits pas, on est à 10%, je dis, moi, je n'y suis pas, moi, je n'ai pas de ferme, on passera à 11, peut-être, 12, 15, 17, je ne sais pas, peut-être qu'on reviendra à 9, mais en un sens, tant que la bio sera considérée comme un marché, comme un autre, parmi les autres, on continuera, et ça bénéficie à un certain nombre d'acteurs, un certain nombre d'acteurs sont très contents de ça, ça restera un marché miniche, en fait. Voilà. C'est horrible d'utiliser cette expression, parce que c'est précisément le sol qui est utilisé par les lobbies de l'agriculture pétrochimique industrielle. Vous disiez aussi que, pour vous, un des blocages pour développer l'agriculture biologique, enfin, un outil de transition, c'est que, selon vous, essayer de faire cohabiter une agriculture conventionnelle et une agriculture biologique, c'est une chimère. En gros, il faudrait, de toute façon, avoir un discours proactif pour casser cette dichotomie. Est-ce que vous pouvez expliciter le boost qui vous amène à penser le fait que c'est une chimère d'essayer de faire cohabiter l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique ? C'est la carpe et le lapin, dans le même bassin, en fait, concrètement. Comment est-ce qu'on peut décemment dire qu'il faut que toutes les agricultures cohabitent, qu'il faut tout pour faire un monde, etc. Ça, c'est des éléments de langage, en fait. Ni plus ni moins que des narratifs ont été plus ou moins diffusés par des acteurs de l'industrie, alors que ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'on a un certain nombre de fermes qui sont dans des logiques industrielles et d'agrandissement perpétuel, etc., ce qui peut être le cas d'ailleurs en France. Mais bref, je digresse. ces fermes-là écrasent même des fermes qui sont dans des logiques plus paysannes, plus territorialisées, par exemple, par la question du fossier. On voit par hour, et là, il y a eu des cas médiatisés ces derniers jours, que des personnes qui sont en biome se retrouvent avec des récoltes impossibles à vendre parce que contaminées avec tel ou tel pesticide de synthèse, perpétuelisées par le voisin ou la voisine. En fait, pour moi, c'est la démonstration claire que dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, il n'est pas possible de faire cohabiter. Comment est-ce qu'on peut désavent dire qu'une agriculture qui a tendance à éliminer les populations d'insectes et d'oiseaux de façon massive, les chiffres sont complètement sidérants, peut cohabiter avec une agriculture qui, elle, fait en sorte autant que possible de préserver ces mêmes populations. Je veux dire, c'est la double pensée, en fait, orlienne, quoi. Ce n'est pas possible. En fait, pour moi, c'est une équation qui n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible non plus de dire qu'on va passer à 100% après-demain, ni même dans 5 ans, à une agriculture sans pesticides de synthèse et sans ingrédit de synthèse. OK. Maintenant, il faut quand même se fixer un horizon. C'est-à-dire que, pour moi, les politiques... Ah, c'est bon. Les personnes aux manettes, s'ils voulaient avoir une véritable vision en matière d'agriculture, ils devraient fixer un horizon. D'ailleurs, notre horizon, c'est 0 et pesticides de synthèse et 0 et anglais de synthèse à l'horizon temps, 1040-1050. Donc, durant ce laps de temps, effectivement, on va cohabiter parce qu'on ne va pas du jour au lendemain dire à ceux qui utilisent encore, qui ont tel ou tel itinéraire technique, on ne va pas leur dire t'arrête, ce n'est pas possible, ce n'est pas... Voilà. En revanche, on arrête à terme et on s'y tient. Sur le volet idéologique, on comprend qu'il y a des blocages et des changements de culture à avoir. il y a une manière dont se construit les politiques agricoles et la manière de développer et de faire l'agriculture. Je me tourne vers Mathieu Combeau. En discutant, on vous disait qu'on ne peut pas non plus envisager des blocages sur le fait de faire de la bio la solution de transition sans envisager, sans aller scruter. Mais aujourd'hui, quelle est la gouvernance et qu'il faut bien l'identifier, c'est finalement on veut la comprendre voire la transformer. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur vous ce que vous constatez des freins qui peuvent être générés par la gouvernance aujourd'hui telle qu'elle est pratiquée dans le domaine agricole ? Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, au Lière, comme on est constitué de gens qui travaillent dans les administrations au quotidien, on essaye d'insister beaucoup sur la réflexion sur comment sont prises les décisions, quels sont les acteurs associés aux décisions et comment ce système actuel de prise de décision peut contribuer au blocage et du coup, comment en changeant ce système de prise de décision on pourrait avancer ? Parce que ce que vous disiez, Nicolas, c'est par exemple ces freins économiques majeurs et donc on peut envisager tout un tas de solutions d'ordre économique pour surmonter ces freins et la question c'est un peu du coup, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place ces solutions ? Et une fois qu'on est là dans le raisonnement, on se dit peut-être qu'il y a un problème sur le mode de prise de décision, sur les acteurs qui sont associés à ces décisions et donc voilà, c'est ce qu'on appelle la gouvernance et on travaille pas mal là-dessus. Il nous semble qu'actuellement, il y a certains acteurs qui écrasent en quelque sorte le processus de gouvernance au sens où ils représentent un rôle trop important et ils ne laissent pas suffisamment de place à des acteurs qui portent des systèmes alternatifs, des visions alternatives. Il ne s'agit pas de dire que les acteurs qui sont actuellement dominants devraient complètement disparaître du paysage ou qu'ils sont illégitimes. Il s'agit de dire qu'il serait nécessaire de rééquilibrer la gouvernance et ça, c'est valable au sein du monde agricole et alimentaire mais c'est aussi valable plus largement, c'est-à-dire que les questions agricoles et alimentaires touchent tellement tout un ensemble d'aspects de nos vies concernant la santé, le cadre de vie des générations présentes et futurs, qu'il est important d'associer à la gouvernance des acteurs en dehors du monde agricole et alimentaire. On pense naturellement aux associations de protection de l'environnement, aux associations de défense des consommateurs et puis aux représentants des autorités publiques de manière générale. Peut-être que pour être un petit peu plus concret, je peux donner quelques exemples que nous, on a identifiés. Quelque chose qui nous semble un problème de gouvernance important au niveau de l'État, c'est le fait que les services de l'État ont tendance à majoritairement échanger avec les syndicats agricoles majoritaires. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ces syndicats majoritaires n'ont pas de légitimité, il s'agit de dire qu'il serait nécessaire de rééquilibrer les choses pour donner plus de place aux acteurs minoritaires, donc typiquement les syndicats minoritaires. Et ça, c'est valable à tous les niveaux. C'est valable au ministère de l'Agriculture, mais c'est aussi valable dans les administrations de l'État au sein des territoires, dans les DRAF par exemple ou les DDT. Alors si j'ai bien compris, ici en Ile-et-Vilaine, les relations sont plutôt fluides par exemple entre le GAB et la DDT, mais ce n'est pas du tout le cas dans tous les départements. On a des exemples concrets au sein du réseau Lière où la DDT a discuté une fois avec le GAB en deux ans et ça ne s'est pas forcément très très bien passé. Donc là, pour nous, il y a une question vraiment de changement des pratiques au sein de l'administration pour mieux associer ces acteurs qui actuellement sont minoritaires. D'ailleurs, réciproquement, ça veut peut-être dire que du côté de ces acteurs minoritaires, il y a un effort proactif à fournir pour aller vers l'administration et pour se donner les moyens d'interagir avec l'administration. Pour la DDT, pour les agriculteurs ou agricultistes qui seraient dans la salle et qui ne feraient pas partie de commissions de travail, est-ce qu'on peut juste traiter... Oui, bien sûr. La DDT, c'est la direction départementale des territoires, donc c'est le service qui représente l'État au niveau des départements et au sein de cette DDT, il y a ce qu'on appelle un service d'économie agricole qui est chargé de tout un tas de questions autour du développement agricole et de la gestion de la politique agricole commune. Et au niveau de la région, on a un service de l'État un petit peu équivalent qui est la DRAF, donc la direction régionale de l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Donc ça, voilà, c'était pour donner un exemple un petit peu concret sur comment la gouvernance au sein de l'État pourrait peut-être être améliorée et ça, ça nécessite avant tout un changement des pratiques et non pas des changements législatifs majeurs. Peut-être qu'il y a des exemples aussi intéressants à donner au niveau des collectivités territoriales. Donc je pense qu'il y a un outil que vous connaissez tous et tous bien qui sont les projets alimentaires territoriaux. J'ai vu qu'AgroBio35 était très impliqué dans tout un tas de projets sur le territoire. Je pense qu'il y en a au moins sept. Il se trouve que dans certains cas, ces projets alimentaires territoriaux, ils pêchent un peu parce que leur gouvernance n'associe pas suffisamment la diversité des acteurs du territoire. C'est-à-dire, parfois, ils sont un peu pris en main par des gros acteurs déjà bien présents et ça empêche ces PAT, ces projets alimentaires territoriaux de transformer le système agricole et alimentaire local pour mieux articuler la production, la transformation, la consommation dans le sens de la transition écologique. Et donc là, je pointe ce problème sur la gouvernance. En quelque sorte, il y a une part de responsabilité des porteurs de PAT pour gérer ce problème. Il y a aussi une part de responsabilité de l'État, c'est-à-dire que l'État, il vient aider les projets alimentaires territoriaux en fournissant des financements et on a quand même plusieurs exemples concrets où ces financements sont insuffisants ou en tout cas insuffisamment pérennes et du coup, ça ne permet pas aux porteurs de PAT de mettre en place la structure de gouvernance adaptée. Typiquement, ça ne permet pas de recruter dans un temps suffisamment long les chargés de mission qui vont être chargés de l'animation de ces PAT et ça, pour nous, c'est un gros problème et c'est quelque chose qui mériterait d'être revu urgemment. Donc voilà, ça c'était un exemple au niveau des collectivités et si j'ai le temps pour un dernier exemple, cette fois, qui concerne plus directement des instances du monde agricole lui-même, ça me semble difficile de ne pas parler des chambres d'agriculture puisque c'est un acteur ultra important sur les territoires et du coup, en tant qu'acteur ultra important sur les territoires, il nous semble que la gouvernance actuelle des chambres d'agriculture est inadaptée pour prendre en compte la diversité des acteurs et la diversité des enjeux. Concrètement, il nous semble que les modes d'élection actuelles, en favorisant beaucoup la liste qui arrive en tête, ne permettent pas d'assurer une représentation équitable des différents acteurs du monde agricole, notamment les syndicats minoritaires et ça, à notre sens, ça devrait évoluer en vue des élections de chambres de début 2025. Et le deuxième axe concernant les chambres d'agriculture, c'est que selon nous, leur gouvernance devrait aussi mieux associer, davantage associer des acteurs en dehors du monde agricole. Donc tout à l'heure, je parlais par exemple des associations de protection de l'environnement, des associations de défense des consommateurs, des collectivités territoriales. Là, je n'ai pas la solution baguette magique clé en main à vous proposer, mais en tout cas, il faut une réflexion à voir sur mieux associer ces acteurs-là quand on sait l'importance des sujets agricoles et alimentaires sur les territoires. Juste, de manière un petit peu liée à cette question sur les chambres d'agriculture et je m'arrêterai là, là, j'ai décliné un certain nombre de points sur comment, à notre sens, la gouvernance pourrait être améliorée. Mais pour que ça se soit vraiment effectif, il faut donner les moyens aux acteurs alternatifs et actuellement minoritaires de vraiment participer à la gouvernance. Donner les moyens, ça veut dire typiquement donner suffisamment de moyens financiers pour que les gens puissent se former ou alors, dans le cas d'agriculteurs, pour que les frais de déplacement, les frais de remplacement puissent être mieux pris en compte de sorte à ce que les agricultrices et agriculteurs puissent effectivement participer à telle commission ou à telle réunion avec l'administration parce que sinon, ce sera un peu une évolution de façade mais dans les faits, ce sera toujours les mêmes qui auront la capacité effective de participer à cette gouvernance. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc on voit, les systèmes de gouvernance sont déjà connus de plusieurs des agriculteurs qui sont dans cette salle puisqu'ils ont pu l'expérimenter au gré de leur engagement envers le développement de l'agriculture biologique. Donc ce qu'on voit, c'est que les blocages peuvent se situer à l'intérieur même du milieu agricole entre agriculteurs, qu'ils se situent aussi au niveau des institutions avec ces questions de gouvernance qui doivent être améliorées de manière impérative et c'est aussi finalement le lien avec le consommateur. Vous, Philippe Camburet, lorsqu'on discutait, vous disiez que le lien des blocages aussi, c'est la perte que l'on a pu avoir du lien entre l'alimentation et l'agriculture, entre l'alimentation et nos besoins alimentaires et ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur et qui pour vous constitue aussi un blocage dans le fait de faire de la bio une solution de transition agricole et alimentaire. Oui, bonjour à toutes et à tous et puis d'abord bravo et merci à AgroBio35 pour cette organisation et merci pour l'invitation. Oui, je crois que ce qui nous arrive en matière de questionnement sociétal sur l'agriculture et l'alimentation, ça ne nous arrive pas par hasard. Je crois que comment faire reconnaître l'agriculture biologique au milieu de tout ça, ça passe nécessairement par plusieurs pas de recul et pourquoi des pas de recul ? Parce que je crois que collectivement on est en train de rentrer dans un mur, on le percute d'une manière assez violente quand on constate finalement les effets négatifs que peuvent avoir notre modèle alimentaire et notre modèle agricole et ce contact malheureusement on en a connu des exemples au travers de crises sanitaires liées à l'alimentation et à chaque fois on a vu que finalement ça pouvait reporter des yeux intéressés sur l'agriculture biologique mais à chaque fois on est retombé dans un modèle où finalement on s'habitue, on a une accoutumance à l'abondance de l'alimentation ce pas de temps qui a été mentionné à plusieurs reprises par Nicolas Le Gendre ces 60-70 ans qui viennent de s'écouler nous séparent d'une période où justement la question s'est posée par moments et pour certains et c'est bien triste la question de manquer c'est-à-dire le cas malheureusement aujourd'hui il y a encore beaucoup de précarité alimentaire et tout le monde est évidemment là pour le regretter mais globalement globalement on s'est installé depuis des décennies dans une espèce de confort alimentaire où les gens n'ont plus eu l'occasion de se poser la question de manquer ils ont été habitués peu à peu à se poser la question de choisir au lieu de manquer on se pose la question de choisir et choisir devant quoi ? finalement choisir devant ce qu'on nous présente à chaque coin de supermarché puisque notre modèle alimentaire passe par trois quarts d'achat qui est fait dans un supermarché finalement la grande distribution nous a conduit petit à petit dans un modèle où on n'a plus qu'à choisir et plus à se poser la question de manquer plus se poser la question de l'origine de la fabrication du modèle agricole qui est en amont alors ça c'est revenu c'est revenu par contre assez brutalement il y a maintenant plus de deux ans quand on nous a effectivement agité un chiffre rouge parce que un conflit à l'échelle européenne s'installait et on nous a installé dans l'imaginaire collectif finalement peut-être un retour de ce risque de manquer et puis certains certains de nos concitoyens effectivement se sont rués dans certains rayons de grande surface parce que cette perte de manquer c'est sûrement lié à une partie reptilienne de notre cerveau mais on s'est raccroché à ça ponctuellement ou pas mais finalement est-ce que ça nous a fait poser les bonnes questions je ne crois pas on reste dans l'abondance et on ne se pose pas cette question importante du lien à l'agriculture qu'on devrait avoir et c'est en prenant ces quelques pas de recul que finalement on pourrait retrouver sens à l'alimentation et privilégier à ce moment-là une alimentation qui non seulement ne nous dessert pas ne nous rend pas malades ne détruit pas notre environnement mais à l'inverse contribue à notre bonne santé contribue à une juste répartition des valeurs entre le producteur et le consommateur à chaque étape ou à chaque changement de changement de propriété et c'est finalement ça vers quoi on devrait être amené collectivement on a une occasion rêvée depuis quelques semaines de révolution agricole une occasion rêvée d'installer en France un vrai débat sur l'alimentation je suis persuadé qu'on va la manquer évidemment on va manquer cette occasion parce qu'on n'a surtout pas intérêt à se poser toutes ces questions-là on a surtout intérêt à rattraper la paix agricole la paix dans les campagnes parce qu'on voit très bien que cette paix peut basculer d'un seul coup dans quelque chose de très conflictuel qui mettrait en péril des équilibres politiques comme ça a été mentionné aussi qui date de cette sortie de la deuxième guerre mondiale où en installant la congestion finalement on a pris une assurance sur la sécurité civile du pays et à l'inverse à chaque fois qu'on risque de faire basculer cet équilibre-là du mauvais côté on sait enfin on sait les pouvoirs publics s'exposent nécessairement à quelque chose de très conflictuel donc on va passer à côté de ce débat alimentaire on va passer à côté c'est certain de la question de l'origine des produits alimentaires qui nous arrivent j'espère j'espère que pendant quelques semaines au moins tous ensemble on va regarder un peu plus souvent les étiquettes sur les emballages en espérant qu'elles soient sincères en espérant qu'elles soient précises en espérant qu'elles soient contrôlées ça fait beaucoup beaucoup de conditions tout ça beaucoup de conditions pour qu'on reprenne confiance réellement dans ce qui nous est apporté par un système de distribution alimentaire qui a pris le pas depuis longtemps qui va garder je pense la main sur l'autre approvisionnement alimentaire pas d'un temps et je crois malheureusement que tout passe par là une information claire du consommateur sur la façon de produire sur le coût et à l'inverse bien pointé du doigt et de façon percutante les coûts liés à l'alimentation telle qu'on nous la présente hyper sûr très très diversifiée la meilleure agriculture du monde la meilleure alimentation du monde vous avez toutes et tous entendu ça à l'inverse est-ce qu'on nous dit réellement combien ça coûte évidemment non donc une information claire qui percute et qui fasse des concitoyens finalement en pleine lucidité en plein discernement des différents enjeux ça ça nous permettrait de voir reconnaître l'agriculture biologique finalement par tous les avantages qu'elle apporte et finalement tout ce qu'elle peut contrebalancer par rapport à tous les inconvénients qu'on a accumulé jusqu'à aujourd'hui dans un système où c'est quand même la fuite en avant qui domine on continue toujours à gaspiller un quart ou un tiers de l'alimentation qu'on produit entre le champ et l'assiette mais ça ça gêne finalement qui évidemment pas à tous ceux qui à chaque fois voient un intérêt fort à toujours produire plus et évidemment pas à tous cet environnement de l'agriculture donc sur sur la pétrochimie évidemment on n'a pas parlé de la question des semences on n'a pas trop parlé on n'a plus la question de la mécanisation tous ces enjeux là qui bénéficient on en parlera peut-être tout à l'heure aussi de l'argent public par l'intermédiaire de la PAC tout ça il faudrait qu'on arrive à avoir à gagner des facultés de discernement sur tous ces enjeux et c'est l'agriculture biologique qui en sortira vainqueur je me suis sûr Merci Philippe Camburet on passe maintenant à la question des leviers qui pourraient être activés on va rester un petit peu encore dans un domaine qui n'est pas encore tout à fait dans le concret concret qu'on pourrait activer demain ou en sortant de cette assemblée générale Mathieu Combeau vous disiez que et c'est intéressant de revenir sur la manière dont ça situe à l'intérieur de votre réseau l'IA que la bio est aussi un ingrédient essentiel dans une transformation du coup systémique donc on parle de transformation voilà du système à tous les étages et pour aller vers une transformation à la fois de l'agriculture de l'alimentation mais aussi de jouer sur le commerce international est-ce que vous pouvez nous en dire plus en quoi à l'intérieur de votre réseau la bio est aussi vue comme un ingrédient essentiel de transformation je vais juste ajouter c'est un mot qu'avait prononcé Nicolas Le Gendre que ces dernières années on n'a pas eu de scandale sanitaire important sur l'agriculture biologique l'agriculture biologique demeure l'agriculture vous le savez tout ce qui n'utilise pas d'intrants chimiques de synthèse donc lorsqu'on parle des consommateurs a priori cela devrait être l'agriculture enfin même pas l'agriculture l'alimentation par essence en tout cas voilà je vous redonne la parole sur cette question de comment la bio peut être enfin pourquoi la bio est cet ingrédient essentiel de transformation oui merci parce qu'effectivement je pense que bon beaucoup d'éléments ont déjà été évoqués par Philippe et Nicolas sur ce plan mais je pense que ce n'est pas inutile aussi de témoigner de comment est perçue la question par une partie des agents de l'administration ça permet aussi de montrer que des gens réfléchissent sur une place plus importante de la bio au sein même de l'administration peut-être pour revenir au point de départ de la vision de notre réseau Le Lière c'est que le système agricole et alimentaire il doit évoluer dans deux grandes directions d'abord évoluer vers plus d'écologie plus de résilience de la production alimentaire et plus de santé et tout ça en fait on le regroupe dans une idée qu'on qualifie de santé globale santé des écosystèmes santé des êtres vivants et santé des humains ça c'est la première grande transformation et la deuxième grande transformation qui doit aller de pair c'est la transformation vers plus de justice sociale justice sociale à la fois du côté du consommateur qui doit avoir accès à une alimentation saine de qualité choisie mais aussi justice sociale pour les agricultrices et agriculteurs qui doivent vivre décemment dignement de leur travail et d'ailleurs justice sociale plus largement de tous les acteurs qui travaillent au sein des filières le long de la chaîne de transformation et une fois qu'on a dit ça il apparaît que cette double transformation elle est impossible si on reste dans un système actuel où on cherche à produire beaucoup et à coups bas et cette double transformation elle est aussi impossible comme le disait Nicolas tout à l'heure si on essaye de dire tous les modèles agricoles sont utiles tous les modèles agricoles se valent non à un moment il est nécessaire d'assumer qu'il faut aller dans une direction et que cette direction doit être généralisée et pour nous l'agriculture biologique et bien c'est une direction qui devrait être généralisée puisque c'est un peu un des fers de lance de l'agroécologie actuellement avec les règles qui s'imposent aux productrices et producteurs concernant les intrants de synthèse mais tout un tas d'autres règles autour du bien-être animal etc donc voilà c'est quelque chose aussi qui est reconnu par l'État par l'Union Européenne donc il y a vraiment une question de transparence derrière qui est très intéressante et d'ailleurs l'agriculture biologique devrait être bien mieux distinguée d'autres labels ou certifications qui induisent des confusions dans l'esprit du consommateur mais là c'est un peu facile pour moi de dire ça ici parce que je pense que je prêche les convaincus en revanche moins facile à dire peut-être c'est que l'agriculture biologique doit aussi elle-même continuer à progresser enfin il y a une démarche de progrès continu dans la bio et il nous semble que c'est très important pour continuer à convaincre le consommateur pour continuer à convaincre les pouvoirs publics par exemple on peut penser à des questions autour de la préservation des sols autour du commerce équitable et à terme ça pose la question d'ailleurs d'une révision du cahier des charges bio pour mieux embarquer ces sujets donc là c'était pour la vision un petit peu générale et ensuite si on rentre sur les leviers avant d'aller vraiment sur des leviers très concrets moi je voulais insister sur deux points un petit peu plus généraux qui me semblent importants et qui font écho dans une certaine mesure à ce que disait Philippe sur les coûts du système conventionnel les coûts cachés pour nous c'est important d'informer le consommateur mais aussi les décideurs publics sur quels sont vraiment les coûts cachés du système conventionnel je relisais ce week-end une étude de 2015 et qui n'a pas été contredite a priori jusqu'ici qui disait que les coûts du système conventionnel en France représenterait entre 15 milliards et 64 milliards d'euros par an donc une fois qu'on a dit ça et qu'on le présente à un décideur politique naturellement ce décideur doit se dire il y a quelque chose à faire on ne peut pas continuer en termes de coûts sur le système de santé en termes de coûts de dépollution c'est absolument massif il y a forcément mieux à faire et un peu dans le même ordre d'idées il nous semble qu'il est important de poursuivre des études poursuivre la construction de scénarios qui montrent que oui c'est possible de généraliser l'agroécologie ambitieuse et de généraliser la bio ça marche on arrive à nourrir la France l'Europe et l'humanité il y a des scénarios qui le montrent au niveau français c'est le scénario ou au niveau européen le scénario TIFA qui a été notamment porté par un institut qui s'appelle l'IDRI et donc pour nous ça nous semble important de bien mettre en avant ces travaux parce qu'il y a quand même un discours à déconstruire qui dit ben non il ne faut surtout pas aller vers le bio et l'agroécologie parce qu'on n'arrivera pas à boucler sur ce point je veux quand même préciser que dans tous ces scénarios et du coup dans la vision que nous on porte au Lière il est important de réfléchir à l'évolution des régimes alimentaires et pas juste à l'évolution de la production agricole et quand on dit réfléchir à l'évolution des régimes alimentaires ça veut dire réfléchir en particulier à la place des produits d'origine animale viande, lait, eux dans l'alimentation il ne s'agit pas du tout de dire qu'il faut supprimer ces produits-là de l'alimentation mais peut-être qu'il faut réduire leur part et s'orienter en tout cas vers des produits de qualité donc ça c'était le premier point un petit peu général que je voulais évoquer et le deuxième point que je peux qualifier de levier un petit peu général c'est la question de la planification c'est-à-dire que si on dit juste bah oui il faut aller vers plus de bio et qu'on n'est pas capable de décrire précisément comment on fait pour y aller ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher pourquoi ? parce que l'agricultrice et l'agriculteur à l'échelle individuelle ne vont pas pouvoir se projeter dans le temps sur les évolutions de systèmes les investissements à faire et puis aussi les différents acteurs du système agricole et alimentaire ne vont pas se coordonner la filière ne va pas suivre alors que l'agricultrice ou l'agriculteur a évolué et donc ça va bloquer forcément et là il nous semble qu'il y a quand même des démarches qui sont intéressantes en cours actuellement sur ces questions de planification notamment il y a une démarche de planification écologique qui est pilotée au niveau de l'Etat depuis l'année dernière je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais c'est une démarche qui maintenant en 2024 est déclinée à l'échelle des territoires sous le pilotage des conseils régionaux en lien avec les préfectures de région donc ça c'est vraiment un exercice très important et il nous semble que tous les acteurs devraient être impliqués dans cet exercice un peu en lien avec ce que je disais sur la gouvernance tout à l'heure c'est important que les acteurs de la bio typiquement participent à cet exercice il y a un nom particulier il y a un service particulier qui suit ce dossier alors le nom au niveau national ça s'appelle la planification écologique et au niveau territorial c'est la déclinaison territoriale de la planification écologique et donc il faut se tourner vers la préfecture de région et le conseil régional j'avoue que au niveau de la Bretagne je ne sais pas exactement où est-ce qu'on en est dans ce processus et je sais aussi que ça se passe plus ou moins bien selon les régions deux autres aspects de la planification que je voulais évoquer c'est d'abord la planification à une échelle encore plus locale là je ne vais pas en dire grand chose parce que je fais référence aux projets alimentaires territoriaux dont j'ai déjà parlé tout à l'heure mais qui semblent des outils intéressants et importants pour planifier à l'échelle locale la transformation du système agricole et en même temps de l'alimentation en lien avec la restauration collective etc. dont on pourra parler plus en détail tout à l'heure et le troisième élément de planification que je voulais évoquer c'est quelque chose qui a été mentionné très récemment dans le programme Ambition Bio 2027 c'est l'idée d'encourager chaque filière chaque interprofession à introduire un volet bio dans son plan de filière alors pour l'instant dans le programme Ambition Bio c'est mis sous la forme encourager les filières à aller dans cette direction évidemment il faudrait que ce soit un petit peu plus que l'encouragement il faudrait que chaque filière le fasse mais c'est un petit peu compliqué du fait des règles européennes d'imposer trop de choses aux interprofessions quand on est l'Etat néanmoins je voulais évoquer la question Merci Mathieu alors ce que vous dites c'est qu'il y a tous les accents au niveau vraiment local les accents qui peuvent être menées au niveau régional donc appel à votre fédération régionale pour suivre le dossier et à vos administrateurs qui suivent ces dossiers au niveau régional il y a une question qu'on n'a pas encore évoquée c'est celle de l'Europe Nicolas Legendre vous au gré de tous les entretiens que vous avez faits il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué c'est le fait que dans le programme du Green Deal avec le programme Farm to Fork donc de la ferme à la fourchette il y avait la question de passer des surfaces en Europe à 25% en 2030 aujourd'hui vous considérez que sous le coup de diverses attaques les ambitions de son plan sont vraiment attaqués donc ça c'est un premier point et vous disiez aussi que finalement pouvoir promouvoir l'agriculture biologique c'est aussi repenser la manière dont s'articulent l'agroalimentaire et l'agriculture aujourd'hui l'agriculture est au service de la transformation agroalimentaire ou du circuit de distribution agroalimentaire et qu'il y a vraiment tout ce système à repenser est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur vous en tous les cas ce que vous avez pu observer par rapport à ce fameux programme européen et puis sur cette idée que vous avez évidemment d'inverser la tendance qui s'adopte à qui oui j'ai pas mal travaillé sur l'Europe ces derniers temps c'est un peu l'étage supérieur de la fusée par rapport au travail que j'ai fait dans les champs qui était très régional pour le coup avec des implications européennes et avec des choses qui viennent de l'Europe forcément mais c'était pas le coeur de mon travail d'enquête je m'y suis plus penché ces dernières semaines et alors j'ai été assez stupéfait parce que bon j'étais pas totalement naïf sur ce qu'il pouvait s'y passer à Bruxelles et autour mais j'ai découvert une machine quand même sacrément bien organisée non pas pour minimiser mais pour torpiller en fait c'est-à-dire si on a à faire un sabordage de politique publique à grande échelle concerté pensé qui a pour but de de mettre à terre les ambitions du pacte vers européen donc qui a été pensé par Ursula von der Leyen à partir de 2018-2019 donc c'est-à-dire je crois la déclinaison donc le but de pacte vert c'est comment dire d'avoir une Europe neutre en émission d'ici à 2014-2015 quelque chose comme ça donc c'est de se conformer à un certain nombre de comment dire d'objectifs pour comment dire excusez-moi pour ne pas pour ne pas émettre trop de gaz à effet de serre entre autres choses et en fait ce pacte vert donc le green deal se décline dans plein de dans plein de domaines différents et pour ce qui est de l'agriculture il s'agit du même plan farm to fork de la ferme à la fourchette qui est finalement la façon qu'a eu Ursula de Leyon d'impliquer des transformations majeures en matière agricole à l'échelle européenne sans passer directement par la PAC parce que si j'ai bien compris elle savait qu'elle n'avait pas les équilibres nécessaires les rapports de force en sa faveur pour agir directement dans la PAC donc l'idée a été d'agir à côté avec un plan qui pourrait par la suite qui aurait pu infuser et s'imposer dans et à la PAC voilà donc on a ce plan qui est mis en branle à la fin des années 2010 début des années 2020 et qui se fait en fait à tourner assez vite qui est assez ambitieux qui pour moi est le le plan le plus ambitieux en matière de transformation agroécologique des politiques européennes c'est à dire la merde le nerf de la guerre en fait ce qui définit notre agriculture à l'échelle d'un continent depuis toujours voilà c'est alors c'est éminemment critiquable discutable on peut être d'accord ou pas avec le farm tout fort que les ambitions ne sont pas suffisantes etc n'empêche que c'était le plan a priori quand même le plus ambitieux depuis depuis toujours et là on a un certain nombre d'acteurs qui à mon sens ont 20 000 du boulet avec l'augmentation du bio avec la réduction des pesticides de synthèse etc et qui se sont dit mais surtout pas c'est pas possible et là donc je parle de la COPACOGK qui est le syndicat des syndicats à l'échelle européenne dont fait partie la FNSEA dont la FNSEA est un représentant majeur COPACOGK dans laquelle on trouve les syndicats agricoles et les coopératives agricoles certains noms de coopératives agricoles en tout cas qui ont agi de concert plus ou moins avec des lobbies conjoints avec un certain nombre de fabricants de pesticides de synthèse et d'engrais de synthèse en fait donc le lobby des pesticides le lobby des engrais Fertilize Europe Group Life etc il y a toute une galaxie c'est incroyable et également les lobbies de l'alimentation animale enfin voilà j'en passe ils ont agi de concert pour pourpiller de l'intérieur Femme to Fork et ils ont réussi en fait finalement parce qu'on voit aujourd'hui qu'un certain nombre d'ambitions ont été revues à la baisse ou laissées aux oubliettes donc là on parle d'influence on parle d'amendements clés en main on parle de donc là auprès des parlementaires on parle de comment dire d'aller parler à l'oreille des gens de la commission et puis des choses aussi plus furenoises qui relèvent de la manipulation sémantique il y a des ONG comme ça qui ont travaillé à étudier les éléments de l'augage utilisés par les différents lobbies que je viens de vous citer et la COPAC OGK alors ces dernières années quand il a quand il s'est lobby et c'est densité se sont exprimés sur le Green Deal sur Farm to Fork etc et en fait ces ONG se rendent compte que je pense notamment à Dolce & Maravog à Corporate Europe qui sont des ONG très perspicaces sur le sujet on se rend compte que les éléments de l'anguage sont les mêmes avec des choses qui sont déclinées comme ça du type la baisse de rendement en Europe la famine voilà c'est le genre de truc quoi et on a aussi alors j'ai plus tout en tête mais il ne faut pas des objectifs globaux il faut aller au cas par cas c'est à dire que 50% de réduction des pesticides c'est pas un objectif pertinent il faut voir au cas par cas et penser plutôt la transition plutôt que les objectifs voilà il y a aussi j'étais en train de regarder ça ce matin je prends deux secondes si on a deux secondes on va les prendre oui ok je fais très vite c'est deux secondes sachant qu'ensuite le temps que que vous cherchez ou que tu cherches c'est bon j'ai trouvé voilà c'est parfait ouais j'étais vraiment dessus ce matin je vais très très vite et donc dans ces éléments de l'anguage il y a par exemple donc les objectifs arbitraires ne sont pas des solutions les réformes vont faire diminuer la production à une école en Europe alors c'est plus fort que ça parce que Geo Paradise c'est en anglais donc c'est pas uniquement diminuer c'est faire s'écrouler si mais bon je ne suis pas parfaitement anglophone les objectifs de l'Union Européenne ignore la science ça c'est comme péché voilà et les réformes en question voire l'Europe dépendante des imports de l'emport et les innovations peuvent sauver la nature et en fait on remarque par exemple que les innovations peuvent sauver la nature est un argument qui a été utilisé concomitamment par Bayer par BASF par Corteva par Syngenta par Yara géant des engrais par Eurochem qui doit être un lobby des fertilisants des producteurs d'engrais par Croplife Europe le lobby des pesticides par Fertilizers Europe qui est un lobby des fabriques en engrais Euroseeds le lobby des semenciers c'est FIC je ne connais pas la Copacogica le FNSA et Agri-Food-Train Coalition qui est le lobby des lobbies créé opportunément ces dernières années et qui regroupe un certain nombre de ces acteurs dans une entité qui s'appelle Agri-Food-Train Coalition donc c'est une coalition pour l'agriculture et l'alimentation voilà j'en passe on imagine que dans les innovations on ne parle pas de la mécanisation douce par exemple pour le travail des sols voilà sarcasme donc merci pour cet apport Philippe Camburet on vient parler du niveau européen là on parle de ce fameux plan Farm to Fork celui qui est le plus connu c'est la PAC le réseau s'y intéresse les agriculteurs s'y intéressent vous en tant que réseau national vous êtes travaillé également on a toujours l'impression que ça se passe quasiment vraiment au niveau européen n'empêche il y a quand même une démarche de manœuvre aussi au niveau national dans les négociations qui vont démarrer pour faire le bilan de la dernière PAC est-ce qu'il pourrait être promu derrière le réseau comment il se positionne est-ce qu'il y a des actions prioritaires est-ce que vous avez identifié des choses sur lesquelles on pourrait activer quand même cette histoire de faire de la bio cette solution de transition finalement j'aurais tendance à répondre un petit peu de la même manière que sur la question de l'alimentation aujourd'hui la distance qui s'est installée entre l'agriculture les agricultrices les agriculteurs d'un côté et finalement toutes les préoccupations de la société elle s'est considérablement augmentée aujourd'hui évidemment et on en vient à un point où par les PAC ça devient tellement compliquée y compris pour les spécialistes ce qui suscite bah oui des demandes de simplification auxquelles on peut effectivement souscrire de temps en temps mais en tout cas ça devient une forme de technosolutionnisme politique en tout cas pour essayer d'attribuer les bonnes aides au bon endroit et au bon modèle de production et finalement à un moment donné plus personne n'y comprend n'y comprend rien malgré tout c'est l'outil de structuration de l'agriculture il n'y en a pas d'aussi puissant il n'y en a pas d'aussi impactant sur ce qui se passe dans nos campagnes qui arrivent dans nos assiettes est-ce qu'on en a non quand on s'y intéresse à la FNAP comme dans d'autres structures évidemment qu'on en a conscience et évidemment que c'est notre c'est presque notre lubie d'une PAC à une autre une PAC c'est 6 selon les cas avec un temps de préparation de 4-5 ans à chaque fois avec un temps d'accoutumance des nouvelles règles de 1 à 2 ans mais en tout cas c'est un perpétuel renouvellement et ce qu'on voit à nous évidemment comme solution à pousser dans cette organisation très structurante pour l'agriculture c'est finalement cette question de reconnaissance de reconnaissance des bienfaits quand il y en a et de reconnaissance à l'inverse de l'absence de bienfaits voire de nuisances quand il y en a aussi sauf que le budget de la PAC il a toujours tendance d'une fois sur l'autre à diminuer parce qu'il faut prioriser évidemment ça va être le cas pour la prochaine fois sur la sécurité il va falloir réarmer excusez-moi pour un terme qui a été employé récemment par d'autres personnes mais réarmé physiquement concrètement et c'est catastrophique parce que justement on va venir rogner sur certains budgets je ne vais pas déborder du débat mais en tout cas le budget de la prochaine PAC sera évidemment inférieur au précédent et dans un budget qui tend à la baisse comment pitrer c'est-à-dire trancher au bon endroit entre l'argent qui doit aller à contribuer à la souveraineté alimentaire et puis nourrir le monde et même le monde des autres planètes et puis de l'autre côté de l'agriculture de territoire qui correspond aux enjeux de territoire et au souhait d'une grande partie de citoyens enfin en tout cas d'une partie croissante des citoyens comment trancher au bon endroit la plupart du temps on est poussé par ceux qui ne veulent surtout pas moins gagner et on est poussé beaucoup moins parce qu'ils sont moins nombreux par ceux qui voudraient vivre de leur métier et vivre de leur métier parce qu'ils aspirent à avoir une reconnaissance des services environnementaux qui rendent donc trancher ça veut dire subir un rapport de force subir un rapport d'influence je fais juste allusion à tout ce qui vient d'être dit sur ce champ de bataille de l'influence qu'il peut y avoir et donc nous ce qu'on voudrait surtout voir repris comme chantier c'est bien cette question des paiements pour services environnementaux de la rémunération du service environnemental en plus du service alimentaire le service alimentaire tout le monde reconnait que c'est la base du problème mais en face reconnaissons enfin dans une politique agricole commune ambitieuse le service environnemental qu'on rend à la société et parfois effectivement il faut se battre sur les coûts cachés qu'on peut avoir en face et nous finalement la préservation de l'environnement qui aujourd'hui n'est pas exprimée monétairement on entend ces jours-ci notre ministre de l'économie malheureusement beaucoup disserter sur la dette la dette publique qui se chiffre évidemment en milliards mais la dette environnementale la dette écologique aujourd'hui moi je n'entends pas chiffrer malheureusement ou trop rarement et personne ne s'est peut-être suffisamment penché sur cette question-là sur cette question d'hypothèque de l'avenir environnemental de nos générations enfin des générations qui arrivent à quel point on a hypothéqué cet avenir-là au service d'une agriculture qui finalement n'a eu de cesse que de s'auto-entretenir dans un modèle de fuite en avant pour toujours produire plus même si on est en surproduction chronique depuis des décennies ça aussi il faut se le dire on a essayé de nous vendre des risques de pénurie alors qu'on est en surproduction une surproduction qui est nuisible pour l'environnement qui est le résultat d'une mauvaise répartition des moyens publics et puis finalement d'une course aussi à la spécialisation donc des fermes toujours plus spécialisées des régions spécialisées des pays spécialisés tout ça basé sur des échanges internationaux qui semblaient bien fonctionner avec des accords commerciaux dans tous les sens Airbus contre TGV contre Blé contre un monde parfait où tout pourrait s'échanger à peu près au même niveau donc on va essayer de pousser dans cette prochaine PAC évidemment cette reconnaissance des services environnementaux ça va être bien sûr difficile parce que on va manquer de données et c'est aussi peut-être là qu'on va avoir une bataille sur la science que dit la science économique sur les coûts il va nous manquer évidemment des arguments et puis peut-être juste pour terminer il nous manquera peut-être aussi la mobilisation des citoyennes et des citoyens la politique agricole commune comme beaucoup de politiques elle est soumise à consultation alors des consultations on en a toutes et tous en permanence sur le projet de poulailler qui va s'installer ou le supermarché mais aussi sur la PAC on est censé avoir regardé une présentation de la PAC la dernière fois si si rappelez-vous on vous a soumis un projet de PAC et on vous a dit où est-ce qu'il fallait vous exprimer et votre avis il était censé être lu par un robot qui a relevé des mots-clés et puis qui a dit sûrement des grands décideurs et bien en quoi votre avis était important et si donc la consultation citoyenne elle est honteuse ben ceci on est censé tous savoir ce qui se passe et tous être en permanence en train de répondre donc pour moi je trouve ça évidemment pas satisfaisant par contre par contre la mobilisation citoyenne sur tous ces enjeux-là on est dans une année d'élection européenne évidemment profitons-en pour questionner les parlementaires européens qui seront aux commandes dans quelques mois questionnons-les dès maintenant sur ce qu'ils veulent faire dans notre politique agricole commune et saisissons toutes les occasions possibles pour justement nous exprimer que l'on soit agriculteur ou simplement consommateur on a un avis à donner sur la PAC et évidemment saisissons-nous de toutes les occasions pour faire enfin triompher une justice alors que malheureusement on sait qu'on a en face de nous des gens qui veulent surtout pas faire triompher une justice mais faire sûrement triompher une idéologie économique qui n'a rien à voir avec la préservation des biens communs Merci Philippe Cambéret Par rapport à la question pour poursuivre en fait sur le finalement un peu le passage à l'acte de la définition peut-être de certains leviers plus que d'autres que vous auriez identifié sur l'agriculture donc on le disait tout à l'heure l'agriculture aujourd'hui c'est vous l'agriculture biologique demain ce sont aussi les nouvelles installations ce sont aussi les conversants donc c'est-à-dire emmener les agriculteurs qui sont encore en conventionnel vers des pratiques vertueuses et agrobiologiques Nicolas Lejean vous vous disiez on avait parlé de plusieurs des consommateurs on va passer brièvement dessus les consommateurs ont un pouvoir on l'a vu croissance à deux chiffres du marché jusqu'en 2020 on a eu un peu une conjonction des astres on avait un peu tout qui était réuni c'est-à-dire qu'on s'est dit il faut aller vers des conversions la consommation est là les consommateurs ont l'air convaincus puisqu'on voit que leur consommation est en train d'augmenter et puis 2020 alors est-ce qu'on est sur des changements de pratiques est-ce qu'on est sur une crise économique c'est encore difficile de vraiment comprendre ce qui se passe mais là c'est un petit peu patatrac vous vous répondez bah oui mais en même temps il n'y a jamais de combat qui sont perdus d'avance et l'agriculture biologique de demain elle va devoir aussi passer alors ça vous vous travaillez on ne sait déjà par la formation des futurs agriculteurs sur l'intérêt d'être en agriculture biologique vous parlez aussi de renouvellement de la sociologie des agriculteurs puisqu'on va arriver à un moment où on est du lien depuis déjà 5 à 10 ans et ça va encore se poursuivre le renouvellement d'une énorme partie de générations d'agriculteurs qui vont demain partir à la retraite il faut sortir de cette idée que devient agriculteur le fils ou la fille d'agriculteur il va falloir aussi aller chercher à l'extérieur qu'est-ce que ça peut apporter est-ce que ça vous semble enfin voilà vous c'est quelque chose qui vous semble en tous les cas important depuis votre place d'observateur est-ce que vous pouvez expliquer votre pensée à notre auditoire de toute façon il n'y a plus assez de troupes parmi les fils d'agriculteurs les filles d'agriculteurs donc je veux dire il ne reste plus que la portion qu'on nous en fait finalement on connait les chiffres de l'hémorragie des effectifs donc il va falloir aller chercher parmi les gens dont les parents ne sont pas agriculteurs effectivement il va falloir les convaincre il va falloir leur donner envie il va falloir faire souhaiter quelques blocages sur le foncier sur un certain nombre de contraintes administratives peut-être aussi et sur l'attrait du métier et là c'est un grand chambard de main c'est presque une révolution si on dit qu'il faut aller dans ce sens-là ça veut dire peut-être aussi au niveau renoulement aïe alors qu'est-ce que nous voyiez-vous une rétribution éter dans un certain nombre de cas celui une rétribution pour avoir parce que alors là on est presque dans l'utopie je veux dire si demain on a Marc Fainon qui se réveille et qui a fait très bien dormir qui a fait des rêves peut-être je ne sais pas je vais opérer une transformation agroécologique profonde à l'échelle française et on va amener tout le continent avec nous mais là forcément que ça nécessite de faire marcher l'arrière sur un certain nombre de logiques à l'oeuvre actuellement de financiarisation de firmisation aussi d'agrandissement perpétuel des fermes on a un certain nombre de fermes qui aujourd'hui sont passées de 600 à 200, 300, 400 hectares avec des parcelles qui sont parfois à 10 banques du siège d'exploitation 15 banques donc effectivement dans une logique de transformation écologique de l'agriculture tout ça n'est pas extrêmement rationnel c'est là où je parle de nouveau Romain Brennan je parle de nouveau Romain Brennan pour revoir les modalités d'accès à la terre et apprécier les agrandissements perpétuels de façon de façon stricte à savoir parce qu'il y a eu un an sur le foncier correctrice il y a 2 ou 3 ans mais on voit que finalement ceux qui veulent passer outre arrivent à passer outre et ça veut dire aussi peut-être recréer un certain nombre de services d'infrastructures écologiques de corridors écologiques de remettre recréer des zones humides dans certains endroits donc là le chantier est effectivement titanesque j'inclus tout ça dans un nouveau Romain Brennan alors évidemment c'est plus facile de péter une haie que d'en remettre une place ou de recréer une zone humide ça prend un temps fou de dédrainer un pain qui a été pour supprimer les zones humides oui et puis dans un certain nombre de cas ça peut être pertinent un drainage enfin voilà il ne s'agit pas non plus d'être mais tout vrai-t-il que pour moi ça doit être mis sur la table et je ne sais plus exactement pourquoi si j'étais parti sur ce remembrement on parlait au début de ah bah des nouvelles générations oui c'est-à-dire qu'on a un sur deux qui part à la retraite a priori dans les 10 ans en tout cas c'est ce que les chiffres qu'on entend on a aujourd'hui une installation pour 3 départs une moyenne d'âge de 50 ans donc moi c'est Christian Ascouette qui me dit après nous c'est les curies en termes de moyenne d'âge aujourd'hui 51 c'est jeune je m'approche aussi d'envie heureusement et en termes d'âge dans la profession c'est vieux voilà donc on a un problème de ce point de vue-là et moi pour avoir discuté avec certaines personnes actuellement en manette à la chambre d'agriculture à la région André Sergent pour ne pas le nommer qui est le président de la chambre et lui à FNSEA et je peux le dire publiquement parce qu'on s'est dit ça lors d'un débat public lui sa vision des choses c'est on va attirer les jeunes avec plus de machines et surtout des plus grosses machines des plus belles machines plus de technologies plus de GPS et d'intelligence artificielle voilà encore un ou deux écrans en plus dans le genre de dire quoi voilà alors c'est une vision des choses qui ne correspond pas à sa vision à lui il a un système pour les méthaniseurs sur une très grande exploitation sur le cap 6 ans voilà et certains millions avec de très beaux tracteurs donc ça correspond à ce itinéraire à lui sauf que à mon sens si on veut justement aller chercher ces fameuses troupes-là qui vont demain grossir les rangs c'est-à-dire des urbains c'est-à-dire des urbains c'est-à-dire des non-issus du milieu agricole c'est pas les jeunes dire qui les font rêver en fait pour une bonne partie d'entre eux c'est le rapport au vivant c'est travailler à l'extérieur c'est être en contact avec différents acteurs avec qui tu vas vendre ta production etc qui correspond aussi à ce raccourcissement probablement entre l'assiette enfin le champ et l'assiette avec les dix on parlait tout à l'heure de l'agro-industrie de l'agro-alimentaire avec probablement des visions plus raccourcies du circuit qui va traverser cette production entre le champ et l'assiette du consommateur dans l'absolu même si l'industrie c'est pas satanique même si il s'agit pas mais le fait est qu'aujourd'hui l'agriculture et l'alimentation sont au service de l'industrie et c'est ce que tu disais tout à l'heure il s'agit peut-être de renverser la logique en fait et de mettre l'industrie au service de notre production alimentaire avant de repasser pour un mot de la fin la parole à Philippe Camburet Mathieu Combeau je voulais revenir avec vous sur des évolutions concrètes vous avez parlé tout à l'heure d'exemples que vous pouviez donner avant de passer à des choses encore plus concrètes pour faire évoluer la bio sur trois plans on parlait toujours d'agriculture toujours d'alimentaire et également de commerce international qui est un sujet qu'on n'a pas trop abordé vous avez du temps pour répondre à cette question donc si vous le souhaitez allez-y ok merci peut-être que je vais commencer par faire un petit détour par la PAC en écho à ce que disait Philippe parce que Philippe vous avez beaucoup parlé de comment la PAC devrait évoluer en 2027 effectivement c'est une préoccupation majeure et c'est important de commencer à y réfléchir dès maintenant mais en fait quelque chose qui est intéressant avec la PAC c'est aussi qu'elle n'est pas décidée uniquement au niveau européen les états membres dont la France ont chacun une marge de manœuvre au niveau national pour voir comment ils l'appliquent et ça ça se fait via un document qu'on appelle le plan stratégique national le PSN et il se trouve que ce PSN devrait être révisé dans l'année en cours pour une entrée en vigueur d'un nouveau PSN en 2025 alors ça ne va pas être la grande révolution copernicienne je vous rassure ça ne va pas tout changer mais par contre ça peut quand même apporter des changements intéressants notamment dans certains critères d'aide ou dans la répartition des enveloppes en faveur typiquement de l'éco-régime ou des MAEC et le ministre de la Transition écologique en réponse à un rapport de la Cour des comptes récemment a vraiment eu l'air de dire que cette révolution à horizon 2025 aurait lieu donc je ne sais pas exactement qui dans votre enfin j'imagine au niveau national la FNAB s'en occupe et je ne sais pas si au niveau des territoires la FRAB et les GAB aussi s'occupent de cette question là mais il me semble que c'est un élément important d'agenda à avoir en tête ensuite donc effectivement évolution de l'agriculture et de l'alimentation qui met au centre la bio et qui adopte une approche systémique en travaillant à la fois sur la production sur la consommation et sur le commerce international sur le côté production peut-être pour commencer il nous semble qu'il y a des choses importantes à faire concernant la question du foncier donc vous en avez un petit peu parlé et je complète juste sur quelques éléments qui nous interpellent beaucoup c'est la manière dont sont attribués les terres et la manière dont sont élaborés notamment les ordres de priorité pour dire tel projet est prioritaire sur tel autre il nous semble que là il y aurait quelque chose de si compliqué à faire conceptuellement qui serait de revoir les critères de priorité pour remonter l'ordre de la bio ça ça se fait dans des documents qu'on appelle les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles les SDREA et justement dans les prochaines semaines on va avoir au parlement un projet de loi d'orientation agricole qui traitera notamment les questions du foncier nous il nous semble que c'est une bonne occasion de parler de la mise en haut de la liste des priorités d'installation les exploitations bio ou en tout cas celles qui sont très très ambitieuses sur le plan de l'agroécologie et sur le plan du foncier toujours je pense aussi qu'au sein du réseau l'IER on a travaillé à ce que pouvaient faire les collectivités territoriales en particulier lorsqu'elles sont propriétaires de fonciers et que du coup elles peuvent installer des agriculteurs et des agricultrices en mettant en place des beaux ruraux environnementaux qui sont un outil intéressant mais encore insuffisamment développé et puis dans le cas où les collectivités n'ont pas la chance d'être propriétaires de fonciers agricoles elles peuvent néanmoins agir pour faciliter l'installation de projets bio ou agroécologiques ambitieux via ce qu'on appelle les obligations réelles environnementales c'est à dire des contrats qui sont passés entre d'une part la collectivité et d'autre part le propriétaire du terrain pour imposer certaines pratiques vertueuses donc ça c'était pour l'aspect foncier et sur sur ce volet installation je terminerai en disant qu'un sujet important en ce moment et dont vous avez certainement conscience c'est aussi celui de la mise en place de France Service Agriculture qui va avoir un rôle important dans les parcours d'installation qui va être placé sous l'égide des chambres et dans le cadre de ce parcours d'installation piloté par France Service Agriculture il nous semble important que les acteurs institutionnels de la bio soient bien représentés pour être en capacité d'encourager les installations en bio et d'accompagner les porteurs de projets donc là l'enjeu c'est encore une fois un enjeu de gouvernance pour faire le lien avec ce que je disais au début c'est veiller à ce que les acteurs de la bio ne soient pas écartés du parcours d'installation si je passe maintenant à la partie plus consommation je partage ce qui a été dit avant sur les besoins d'information du consommateur également les besoins de donner les moyens au consommateur d'acheter des produits de qualité et bio en particulier alors pour tout un tas de la population on peut considérer que c'est une question d'information de choix de priorisation dans le budget mais il est vrai aussi que pour une partie de la population il y a une vraie difficulté financière et donc là se posent des questions de redistribution de mécanisme d'accompagnement nous quelque chose qu'on essaye de travailler au sein du réseau en ce moment c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation donc l'idée de lever une cotisation sur par exemple sur la valeur ajoutée économique des entreprises là c'est des entreprises de manière générale que je parle pas des entreprises agricoles mais les entreprises d'un territoire pour verser une prestation à tout le monde indépendamment de son revenu etc. afin de permettre d'acheter des produits qui répondent à certains critères et ces critères ont vocation à être élaborés démocratiquement un peu comme via une convention citoyenne donc là il nous semble que c'est un mécanisme intéressant qui est testé dans plusieurs grandes villes en France et qui pourrait à la fois répondre aux besoins d'accessibilité du consommateur et de transformation du système alimentaire Pour les personnes que ça intéressera vous avez une ou deux villes en tête dans lesquelles Oui alors c'est Montpellier l'exemple le plus souvent cité avec la mise en place d'une caisse alimentaire mais il y a aussi une expérimentation qui va être lancée à Grenoble à partir de l'automne une expérimentation qui a été votée par le conseil de Paris actuellement et je pense que sur le territoire breton il y a aussi des réflexions qui existent il y a un collectif qui s'appelle le collectif sécurité sociale de l'alimentation qui travaille à ça et justement sur le site du lien on a mis une vidéo en ligne d'une table ronde qui aborde cette question Et peut-être pour terminer vous m'avez invité un peu à parler du sujet commerce international donc ce sujet nous semble très important il n'est pas uniquement tourné vers la promotion de l'agriculture biologique mais plutôt la défense d'une agriculture ambitieuse sur les plans environnementaux et sociaux de manière générale donc le bio en fait partie mais ça ne vise pas uniquement le bio en fait tout ce qu'on a dit auparavant ça risque d'être bloqué si on ne change pas un petit peu les règles du jeu du commerce international parce qu'en fait il y a un risque que les grandes surfaces s'approvisionnent hors union européenne il y a un risque que les industriels s'approvisionnent hors union européenne il y a un risque que les consommateurs choisissent des produits qui ont ses origines hors union européenne là je dis hors union européenne mais dans une certaine mesure la concurrence elle est aussi interne à l'union européenne donc c'est aussi un sujet à prendre en compte et la bonne nouvelle c'est qu'en fait on peut quand même faire des choses pour limiter cette concurrence il ne s'agit pas de notre point de vue de se dire on se ferme complètement aux échanges et on applique un projet strict d'ailleurs ce serait difficile actuellement mais il y a des choses qui peuvent être faites des mesures miroirs qui peuvent être mises en place dans le droit de l'union européenne donc c'est vraiment une mesure que l'union européenne peut décider unilatéralement pour interdire l'entrée sur son territoire de produits qui ne répondent pas à ses standards environnementaux et sanitaires alors quand on fait ça c'est un petit peu risqué parce que ça peut être contesté par d'autres pays devant l'organisation mondiale du commerce on s'expose aussi à des rétorsions c'est à dire des pays qui vont moins accepter d'acheter nos produits mais néanmoins pour nous la réflexion est intéressante à pousser et elle invite aussi à s'interroger sur est-ce qu'on veut toujours continuer à exporter autant nos produits agricoles enfin c'est bien de vouloir limiter les importations de produits moins vertueux mais ça impose dans le même temps de raisonner sur une révision de notre modèle très tourné vers l'exportation donc ça c'était la partie commerce international avec les pays hors union européenne je termine juste concernant la concurrence intra-européenne qui parfois peut être aussi un petit peu qualifiée de déloyale à cause de standards environnementaux ou sociaux différents entre pays et pour nous la réponse idéale mais pas ultra-opérationnelle à court terme j'en conviens c'est d'harmoniser les normes au niveau de l'union européenne alors on a raté une belle occasion avec le règlement sur l'usage durable des pesticides qui a été rejeté il y a quelques mois maintenant mais ça veut pas dire qu'il faut renoncer il faut probablement remettre l'ouvrage sur le métier pour arriver en fait à harmoniser les règles au sein de l'union européenne et de facto ça réduira la concurrence entre les agriculteurs et les agricultrices des différents pays membres on a aussi des instruments un petit peu plus pragmatiques un petit peu plus opérationnels c'est travailler sur la commande publique on n'a pas beaucoup parlé de commande publique on n'a pas beaucoup parlé restauration collective mais si on arrive à revoir un petit peu le cadre de la commande publique pour que les collectivités puissent plus facilement sourcer leurs approvisionnements à la fois en produits de qualité mais aussi en produits locaux si on arrive à faire ça on n'aurait pas rien fait et dans les choses un petit peu opérationnelles à court terme il y a aussi cette idée de mieux informer le consommateur sur l'origine des produits alors bon Philippe vous avez envoyé un message un petit peu sceptique sur la capacité à mieux informer le consommateur là dessus néanmoins il y a des règles européennes qui existent et qui peuvent être retravaillées pour avancer à défaut de constituer la pierre philosophale ça permettrait d'avancer probablement et voilà je m'arrêterai là-dessus oui j'ai un tout petit regret sur le fait qu'on n'ait pas parlé de la restauration collective plus en détail c'est une dernière question mais c'est vrai qu'on l'apportera peut-être aussi probablement dans le cadre des questions avec le public donc on laisse tomber ça peut être intéressant alors moi je voulais faire intervenir aussi Philippe Camburet sur cette question l'idée c'est quand même de laisser la salle pouvoir intervenir ce que je vous propose sur la restauration collective vous avez quelques minutes pour resituer je pense que tout le monde est à peu près au clair dessus avec la loi EGalim de 2018 on se donne pour objectif d'arriver à 50% de produits durables à l'intérieur de la restauration collective dont 20% en bio aujourd'hui on a des difficultés à voir les chiffres réels de quelle est la présence du pourcentage en bio à l'intérieur de toutes les cantines lorsqu'elles sont dans la resto cour on se situe plutôt aux environs de 600 plutôt que de 13 donc effectivement il y a toujours une marge importante ou en tous les cas pour pouvoir progresser et amener plus de bio si vous pouviez chacun prendre la parole peut-être rapidement et peut-être y revenir s'il y a des questions du public sur cette question ou essayer de prendre le temps avant la fin de cette table ronde quoi qu'il arrive peut-être dans l'ordre Philippe et puis Mathieu en Suisse effectivement ça fait partie de nos demandes actuelles à destination du gouvernement on est typiquement devant une aberration et tous mes collègues agricultrices et agriculteurs sont à chaque fois dépités devant ce constat d'une bonne volonté au départ mais d'un contexte qui est toujours finalement plus proche de la carotte que du bâton un contexte qui implique des relations entre état et collectivité qui sont toujours extrêmement tendues il y a des occasions de se taper dessus entre état et région il y en a en permanence et j'ai l'impression que là je ne voulais surtout pas ouvrir enfin en trouver une de plus sur la restauration collective et cette aberration d'avoir en face de nous à portée de main globalement 10% au moins du marché global de l'agriculture biologique donc ce qui nous permettrait de prendre une belle bouffée d'oxygène en ces temps difficiles et c'est à portée de main et bien malheureusement on est incapable de s'en saisir aujourd'hui même l'état et je suis désolé de taper frontalement devant des des services publics qui pour certains sont au quotidien pour nous soutenir mais l'état lui-même pour faire ses remontées de chiffres a mis en place une plateforme une plateforme où chaque acteur de la restauration collective est invité à renseigner ses pratiques et sachant qu'il renseigne des choses plutôt favorables il va en attendre parler par la suite donc vous imaginez bien quelle motivation il peut avoir à aller remplir volontairement une plateforme sur laquelle finalement on aura assez peu de recul donc cette plateforme elle existe mais elle est en tirant chiffres et finalement on est devant l'exemple parfait de politique publique qui n'a pas fonctionné donc aujourd'hui on est on voudrait mettre l'état devant ses responsabilités on nous promet une conférence des solutions sur la restauration collective dans quelques semaines il y a bien des semaines et des semaines qu'on demande enfin quelque chose dans ce sens là et à l'inverse on sait très bien que dans beaucoup beaucoup de communes beaucoup de lycées beaucoup de collèges des hôpitaux aussi se saisissent de cette occasion d'aller plus loin dans l'amélioration de la qualité nutritive de la restauration collective le 100% s'est mis dans bien des endroits donc il y a des exemples qui montrent que à la fois avec peut-être un peu de courage politique plus fort à un certain moment des arbitrages économiques on peut y arriver donc servons-nous tous ces exemples là pour enfin mettre en face des problèmes des solutions qui ont montré leur preuve Mathieu c'est où ? Oui du coup juste très rapidement sur cette question de la restauration collective nous on l'identifie effectivement comme un levier majeur pour faire évoluer le système agricole et alimentaire si je me concentre sur trois points il nous semble qu'il y a une question de donner les moyens typiquement aux collectivités locales et aux hôpitaux pour y arriver et là on parle à la fois de moyens financiers pour former les personnels pour faire les investissements nécessaires lorsqu'ils sont nécessaires et aussi de moyens juridiques et là ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur le cadre de la commande publique où il y a des choses à travailler et je renvoie à une initiative qui est indépendante du LIER mais dont on a entendu parler qui est celle de France Urbaine qui porte au niveau européen des propositions de modification du droit de la commande publique pour favoriser simultanément les approvisionnements de qualité typiquement le bio et les approvisionnements locaux deuxième point c'est que les hôpitaux spécifiquement semblent être pas mal en retard sur cet objectif et une idée qu'on commence à avoir dans le réseau même si ce n'est pas une position tout à fait établie ce serait que le ministère en charge responsabilise les hôpitaux en leur demandant d'élaborer des feuilles de route pour expliquer comment ils vont aller vers cet objectif de 20% ce serait une première étape pour rendre la démarche un petit peu plus contraignante et en parlant de rendre les démarches un petit peu plus contraignantes Philippe vous parliez du site ma cantine c'est vrai que c'est quand même dommage que cette plateforme soit basée sur le enfin que l'inscription à cette plateforme soit basée sur le volontariat parce que ça ne permet pas du tout de bien suivre où est-ce qu'on en est réellement dans l'atteinte de cet objectif de 20% donc certes il y a des communiqués réguliers du ministère commentant les chiffres de cette plateforme mais ce sont des chiffres basés sur un échantillon très très partiel donc ce serait bien d'aller vers des obligations de remplissage de cette plateforme et tout dernier point pour finir ce qui est intéressant avec EGALIM et les 20% de bio c'est que ça s'appliquait depuis pas mal de temps dans la restauration publique collective et depuis le début d'année 2024 ça s'applique à la restauration collective privée donc là évidemment pour l'instant on n'a encore aucun chiffre mais il nous semble que comme il n'y a pas vraiment de dispositif pour encourager ou obliger la restauration collective privée à aller dans cette direction il nous semble qu'il y a peu de chances qu'on arrive à ces 20% dans la restauration collective privée et donc ce serait bien de réfléchir collectivement à des instruments qui permettraient de cocher la case aussi dans ce type de restauration voilà très bien merci Mathieu donc voilà le chantier est à fort série extrêmement vaste les leviers sont autant au niveau local en tous les cas ils existent niveau régional national voire européen tout ça c'est énormément de travail en vue à la fois pour les réseaux qui défoncent le développement et puis aussi à tous les acteurs qui gravitent autour et qui doivent se saisir également de cette question c'est à dire que tout ne repose pas évidemment sur les agriculteurs biologiques alors maintenant on va passer aux questions de la salle s'il y a plusieurs questions sur internet on passera la parole à Yann Jaffray qui a recueilli ces questions je vais donner un micro à une personne à qui vous levez la main pour prendre la parole et poser votre question on va essayer de faire en sorte d'alterner hommes-femmes ce qui n'est pas le cas sur cette estrade mais voilà c'est parce que Stéphanie Pajot est partie alors voilà non je plaisante bien sûr en tous les cas on va juste alterner hommes-femmes pour les questions dans la salle ne soyez pas surpris vous attendez un tour voilà donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle bonjour Jean-Paul Gabillard producteur de légumes à Saint-Grégoire une petite question à vous trois on n'a pas tellement parlé du niveau ou des politiques est-ce que vous n'y croyez plus est-ce qu'au sein des services on n'a pas affaire à des hauts fonctionnaires qui peuvent être parfois plus enfin qui ont des habitudes au niveau de la commission européenne également qui sont infiltrés très clairement en gros est-ce que malgré parfois la volonté des politiques on a l'impression que ça ne bouge plus vraiment voilà qu'est-ce que vous en pensez je vais peut-être passer d'abord la parole à Nicolas et puis ensuite on va suivre l'ordre ça dépend des politiques et ça dépend des hauts fonctionnaires bien entendu il y a quand même une tradition de congestion que vous connaissez qui institue un rapport de force qui est assez clair en faveur d'un modèle qui est assez clair lui aussi qui a 60 ans maintenant et comment dire donc pour moi et je rencontre beaucoup d'élus locaux en fait notamment qui eux sont pleins d'envie et d'énergie en matière de transformation des pratiques plan alimentaire territoriaux etc donc et d'une manière générale beaucoup d'acteurs sur le terrain qui sont prêts à des changements profonds donc à mon sens c'est pas comme s'il n'y avait pas d'élus qui sont prêts à opérer des changements mais effectivement il y a un rapport de force global qui est en défaveur des acteurs du changement ça c'est c'est évident moi il me semble que c'est compliqué dans le contexte actuel quand bien même on aurait une représentation nationale en France qui serait favorable à des changements en profondeur parce qu'on a un parlement européen qui est ce qu'il est alors la France pèse lourd dans l'Europe et je pense que moi les choses se jouent là notamment vraiment à Bruxelles quand même donc la France peut impulser des choses je pense à Bruxelles mais il faudrait qu'il y ait une sorte de consensus en France donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait une représentation nationale qui soit en faveur de changements en profondeur et il faudrait des élites paysables qui soient aussi en faveur de ces changements et là donc je pense à la FNSEA naturellement telle qu'elle est structurée aujourd'hui tel que les rapports de force sont voilà ce qu'ils sont dans la FNSEA il n'y a absolument pas question de ça or c'est c'est elle qui plus ou moins dicte qui plus ou moins dirige voilà je dis ça pour schématiser mais bon les choses sont assez évidentes donc effectivement je pense que quelle que soit la bonne volonté d'un certain nombre d'élus aujourd'hui ou demain si ça ne va pas de pair avec un syndicat majoritaire qui vire de bord littéralement je ne sais pas comment je ne sais pas je ne vois pas comment ça pourrait un tel changement pourrait avoir lieu je vois et où et où 4 millions d'européens à Bruxelles en fait qui défilent à Bruxelles éventuellement avec une partie de la masse paysanne et des tracteurs parce que ça marche mieux quand même et malheureusement à vous qui avez le plo et donc voilà en fait c'est ça c'est à dire que pour moi il y a vraiment une question de rapport de force c'est à dire que tant qu'on n'aura pas 4 millions d'européens ou 2 ou 3 ou je ne sais pas qui diront arrêtez vos conneries on veut des insectes ou on veut des oiseaux ou je ne sais quoi les politiques un certain nombre de politiques aux manettes suivront les 20 dominants en fait les 20 des rapports de force dominants voilà alors parce que le le grand soir écologique n'est pas pour demain ni après-demain on a encore finalement des bases de de démocratie dans lesquelles on peut peut-être croire encore même si on a eu beaucoup de bouleversements sur les dernières années je crois quand même je crois quand même en la force qu'on peut avoir la force d'influence ou de pression alors comment rester en phase avec ces valeurs de neutralité de constructivité par rapport à tout ça effectivement il y a peut-être parfois à transgresser des limites qu'on se fixe nous-mêmes et peut-être même utiliser les méthodes qu'utilisent nos détracteurs mais en tout cas je crois dans le dialogue avec nos représentants élus députés sénateurs sénatrices un mandat une responsabilité électorale et un temps de parole d'expression un champ d'expression que l'on doit les pousser à utiliser à bon escient pour ne pas être très long un retour d'expérience très récent sur le salon de l'agriculture l'AFNAD n'a pas de stand ne se paye pas de stand mais en tout cas on avait la possibilité sur le stand de l'agence bio donc l'agence française de développement de l'agriculture biologique on a eu la possibilité de recevoir des groupes parlementaires comme jamais jamais on en a autant reçu enfin peut-être avant que je sois né mais bref jamais on a eu autant de parlementaires qui sont venus écouter à leur demande la plupart du temps on ne s'est pas proposé pour leur expliquer les choses à leur demande on a eu des gens qui sont venus écouter notre version notre histoire notre récit des semaines passées c'était une satisfaction en tout cas un soulagement on était plusieurs évidemment venus de plusieurs régions de France pour assurer ce service d'information auprès des parlementaires on a eu des gens à l'écoute alors peut-être que c'est très rapidement ressorti par l'autre oreille mais en tout cas on a eu de la curiosité sur notre version d'appréhender ce débat agricole qui s'était installé pas de manif bio ou très peu ou très ponctuellement pas de rond-point ou pas d'autoroute bloquée par des bio en France des manifestations du dialogue avec les citoyens des manifestations festives et évidemment ça il y en a eu il y en a eu beaucoup et je vais en profiter pour les saluer mais jamais de confrontation violente qui s'apparentait à ce qui se faisait ailleurs donc ça suscite la curiosité et donc on a eu des parlementaires qui sont venus nous poser des questions et en tout cas qui ont écouté notre façon de voir les choses et qui je pense représentent quand même ce petit bout de levier là qui nous reste pour aller les sensibiliser donc ça doit être du travail au quotidien et il a été question tout à l'heure effectivement de monter en puissance et en compétence pour représenter notre vision de l'agriculture soit dans des commissions dans des réunions à l'échelle départementale régionale ou nationale aussi notre capacité à nous mobiliser par du service de remplacement par tout un tas de choses mais globalement si on est plus nombreux à pouvoir faire ça je crois qu'on peut avoir une influence indirectement sur des prises de position et globalement peut-être des petits degrés d'inflexion de certaines politiques dans la mesure où on a des choses qui ont du sens et qui résonnent dans la tête je pense d'un bon nombre de parlementaires qui ne veulent pas servir de caution à une espèce de révolution qui leur serait servie sur un plateau merci du coup moi je vais laisser de côté la partie responsable politique pour me consacrer plutôt sur l'administration pour rester dans le cadre du lierre et donc là je partage avec vous quelques éléments d'analyse qu'on a récolté en discutant avec les gens de notre réseau et un petit peu au-delà sur les hauts fonctionnaires il y a un élément qui est assez intéressant c'est que ce sont des gens qui ont énormément de responsabilités peu de temps pour traiter chaque dossier et qui sont toujours quelque part dans la gestion de crise et en fait ça ressort beaucoup quand on discute avec des gens du ministère sur quels sont les freins pour infléchir davantage le discours sur la transition écologique de l'agriculture on est confronté à ces contraintes très concrètes en fait que vivent les agents et qui ne permet pas toujours d'avoir l'espace mental pour penser la transition d'une manière plus articulée plus planifiée plus ambitieuse alors évidemment ils essayent mais ils essayent dans le cadre de ces contraintes de temps et de besoin de répondre en permanence aux crises finalement c'est un peu le but de notre collectif le lierre que d'essayer d'aller vers ces acteurs pour permettre de partager des idées avec eux et voilà de diffuser progressivement des évolutions qui nous permettent d'avancer dans la conception des politiques publiques vers plus d'écologie de justice sociale et trois choses assez concrètes qu'on peut citer il y a un mouvement de formation des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires en particulier sur les questions d'écologie de changement climatique de biodiversité donc ces formations elles sont critiquables mais néanmoins elles existent c'est un premier pas et dans quelques années tous les hauts cadres de l'état seront formés sur ces questions c'est quand même quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant Le deuxième point Philippe vient un petit peu de le remettre sur la table c'est cette question de changer la culture de ces fonctionnaires et hauts fonctionnaires pour qu'ils dépassent le cadre de la cogestion telle qu'ils se pratiquent depuis des années et qu'ils intègrent mieux les acteurs agricoles alternatifs ou les acteurs même en dehors du monde de l'agriculture mais qui ont des choses à dire sur l'agriculture et l'alimentation et ça c'est un petit peu dans les deux sens c'est un effort à faire de l'administration pour aller vers ces acteurs et un effort de ces acteurs pour aller vers l'administration frapper à la bonne porte rentrer en contact avec ses fonctionnaires et hauts fonctionnaires et un troisième point qu'on a aussi mis en avant dans notre note sur la gouvernance de l'été dernier c'est au sein même de la structure d'état il y a des enjeux de gouvernance de rapport de force entre les différents ministères et il nous semble que le ministère chargé de la transition écologique et le ministère chargé de la santé devrait trouver les moyens de davantage s'impliquer sur ces questions de transition agricole et alimentaire pour réussir à avoir des politiques publiques plus équilibrées et plus ambitieuses dans la direction de l'écologie et de la justice sociale on a actuellement un nouvel organe au niveau de l'état qui s'appelle le secrétariat général à la planification écologique l'OSGPE qui a une sorte de mission transversale qui dépasse chaque ministère individuellement donc c'est un premier pas mais on peut continuer d'avancer sur voilà sur cette meilleure association des différents ministères aux conceptions des politiques publiques donc en espérant que cela réponde à ta question il y avait une seconde question dans la salle et après je demanderai à Liam de pouvoir fortfumuler celle qu'il a eu sur internet donc Emmanuel porteuse de projet en port plein air entre temps vous avez beaucoup parlé alors je reformule un peu ma question dans ma tête donc du coup j'avais deux choses à dire une par rapport à ce que vous disiez sur les transmissions sur le fait effectivement c'est beaucoup de néozo sur lesquels il faut compter qui pourront s'installer demain après finalement les leviers pour réussir à s'installer c'est quand même bien compliqué c'est quand même plus facile de s'installer en conventionnel moi quand je vais voir mon banquier et que je lui dis que j'ai un projet de port plein air je parlerai de licorne ce serait pareil donc du coup donc du coup voilà finalement moi j'avais interpellé des politiques et des responsables de la chambre sur une conférence et ils m'ont dit effectivement par rapport au poids des maisons dans le prix des fermes et le prix des fermes globalement qui deviennent intransmissibles ils avaient très peu de leviers clairement il y a peu de solutions par rapport à ça avant le collectif donc ça c'était ma première chose dont je voulais parler et la deuxième chose c'est par rapport à ce que vous disiez par rapport au fait que les personnes qui décident sont fortement représentées la FNSE notamment pour moi la crise par rapport à ce qui a été conclu et choisi par le gouvernement nous ont bien fait comprendre que la bio c'était quand même pas la priorité décaler les pesticides bon ben finalement on les garde un petit peu on autorise les serres chauffées bon ben ça veut quand même dire qu'on est quand même le gouvernement n'est pas du tout prêt à faire des concessions par rapport à cette volonté de toujours vouloir être dynamique au niveau économique et être bien positionné au niveau européen du coup ma question c'est qu'est-ce que la bio pourrait jouer l'année prochaine par rapport aux élections de chambres est-ce que la bio n'a pas un rôle à jouer là-dedans pourquoi pour que la FNSE soit un peu moins bien représentée sachant que ne soit pas forcément bien portée par rapport à la bio voilà qu'est-ce qu'on peut mettre en place là-dessus alors avant de demander lequel d'entre vous trois souhaite répondre à cette question est-ce que vous vouliez adresser cette question plus particulièrement à l'un des trois interlocuteurs non non alors qui se lance pas d'obligation de je ne sais pas comment il faut mais je n'ai pas de conseil à donner quand je parlais tout à l'heure de 4 millions de personnes je ne dis pas c'est ce qu'il faut faire je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire c'est ma lecture de la situation du rapport de force donc un peu idem sur la question des élections l'année prochaine qui vont être comme toujours stratégiques et d'autant plus cette année parce qu'on a la coordination rurale qui est plus qu'en embuscade en fait qui est un acteur qui monte en puissance à la faveur aussi d'une extrême droitisation des opinions publiques voilà donc oui effectivement je pense que ces élections elles vont être importantes comment faire je ne sais pas et je me garderai bien de dire qui doit faire quoi comment ce qui est certain c'est que la FNSEA est majoritaire avec je crois 50% de 55% à peu près ça veut dire que là où il se passe des choses c'est dans l'abstention en fait dans votre profession il est là pour moi elle est là la donnée majeure de ces scrutins c'est pas tant la victoire du tandem FNSEA J1 depuis la préhistoire que 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 l'abstention qui va croissante je crois voilà partie de la question sur l'installation ça si tout avait marché comme sur des roulettes ça devait être l'événement agricole de l'année suite à la demande du président de la république d'inscrire donc ce projet de loi d'orientation agricole le grand sujet de la transmission et du renouvellement des générations agricoles il s'est passé deux trois petites choses depuis et sûrement il va y avoir un assaisonnement pour changer changer un peu le sujet mais globalement on s'est intéressé à la FNAB on a plein de collègues qui se qui eux-mêmes non issus du milieu agricole et il y en a dans la région et je salue leur engagement eux-mêmes qui ont rencontré des difficultés pour s'installer et qui nous ont aidé à construire des positions les positions qu'on a possé c'est évidemment l'utilité absolue d'un cliquet sur les surfaces bio je dis cliquet pour que les surfaces qui sont en bio aujourd'hui qui ont nécessité des changements de pratique vraiment bref tout ce qu'on peut imaginer pour la conversion ne repartent pas demain en un claquement de doigts suite à une session suite à un départ en retraite ou autre en conventionnel que surtout on arrive à sanctuariser ce qui a été obtenu ce qui a été créé aujourd'hui en matière de surface bio donc ça passait par des engagements forts dans cette LOA qu'on a évidemment pour l'instant pas obtenu et bon on peut espérer qu'au moins il en soit question pendant le débat parlementaire qu'il y aura sur le sujet on a poussé évidemment aussi des sujets sur la question de la formation à l'agriculture biologique aujourd'hui quand est-ce qu'on parle de bio dans un lycée agricole qu'il soit public ou privé quand est-ce qu'on a des gens qui peuvent s'installer avec tout le bagage nécessaire et qui finalement auront besoin juste du coup de main d'un tuteur d'un père pour s'en sortir ces questions-là on les a poussées mais globalement sur l'installation ce qui manquait c'était une vraie loi foncière qu'enfin on rebatte les cartes d'un truc qui date de très très longtemps qui est complètement obsolète on avait besoin de se poser la question globalement sur le foncier en France qu'est-ce qui appartient à qui qui a l'usage de quoi sur notre territoire qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'une terre bio aujourd'hui qui n'a plus de pesticides vaut plus qu'une autre terre qui elle par contre a reçu plein d'engrais qui a zéro graine d'adventis et voilà mais toutes ces questions-là aujourd'hui évidemment on ne se les posera pas on a remis ça au calent grec mais pour moi c'était ça peut-être le départ de l'usage de l'espace agricole aujourd'hui et finalement le départ des projets d'installation à privilégier ensuite sur les élections on s'est posé aussi la question nous à la FNAP qu'est-ce qu'on fait on y va on n'y va pas c'est pour nous c'est pas pour nous on n'est pas syndicat on n'est pas recensé comme tel est-ce qu'on est suffisamment nombreux pour y aller pour présenter des listes par rapport à la confédération paysanne qu'est-ce qu'on a de différent à dire combien ne voteront jamais confédération paysanne ou une liste bio combien sont les gens qui en votant confédération paysanne ont l'impression de voter bio et ne se poseraient pas la question tout ça c'est un grand sujet on s'est questionné on a c'était encore pas peut-être pour nous pour cette fois-ci tant que on n'aura pas eu une vraie réforme du mode de scrutin parce que tout est là à la fois sur les règles de majorité les règles d'accès au financement parce que il ne faut pas oublier aujourd'hui que le financement des structures syndicales c'est du financement public une grande partie des millions de dégâts qui ont eu lieu ces dernières semaines ça a aussi été fait avec de l'argent public à bon entendeur salut mais tant qu'on n'aura pas de réforme profonde de ce mode de scrutin et malheureusement je crois qu'il faut s'y prendre là aussi peut-être 2, 3, 4, 5 ans avant avec force détermination des parlementaires pour pousser le projet et pour que ça aille jusqu'au bout pour qu'enfin on change les règles avec une meilleure mobilisation une meilleure motivation pour lutter contre l'abstention parce que l'abstention ça sera aussi évidemment une catastrophe pour le résultat de ces prochaines élections Merci du coup juste un mot sur les élections de chambre comme je disais tout à l'heure on partage l'importance de revoir le mode de scrutin sur la question du financement il y a un sujet dont vous avez peut-être conscience actuellement avec un projet de décret qui modifierait les règles de financement des syndicats et qui serait plutôt une modification en faveur des syndicats majoritaires et donc ça pour nous c'est un point d'attention important même si pour l'instant le décret n'est pas paru concernant la première question sur l'installation du coup je ne vais pas revenir sur le foncier parce que Philippe vous avez redétaillé et il y a des choses dans le programme Ambition Bio pardon 2027 donc ça fourne quand même un support pour aller voir les parlementaires et dire il y a ça qui est dans la programmation donc maintenant il faut le traduire dans les faits ça fourne un support aussi pour échanger avec le ministère d'ailleurs sur la partie plus économique vous avez parlé des banques moi je voulais avancer deux points là-dessus c'est que peut-être hypothèse peut-être que si on arrive à donner plus de visibilité sur les débouchés de la bio si on arrive à sécuriser les débouchés notamment grâce au lien avec la restauration collective grâce à la commande publique ça permettra aussi de donner davantage confiance dans les projets bio et du coup les banques seront plus enclines à soutenir ce type de projet ça c'était le premier point et le deuxième point c'est qu'en ce moment il y a un certain nombre de nouveaux outils financiers qui sont déployés par l'état avec notamment des prêts garantis par l'état et un fonds qui s'appelle le fonds entrepreneur du vivant donc on peut critiquer ces deux outils néanmoins c'est quand même des outils financiers qui existent et il serait souhaitable de prioriser ces outils vers les projets en bio et donc c'est peut-être un levier aussi c'est de réfléchir au conditionnement des soutiens publics pour vraiment s'assurer que l'argent public est bien orienté vers les projets les plus ambitieux sur le plan de l'écologie et de la justice sociale Merci pour vos retours avant de vous passer la parole on va juste te passer la question donc Yann c'est OK de ton côté pour que la personne puisse poser sa question ou si tu la transmets Oui donc la question était sur les consommateurs voilà qu'est-ce qui peut être fait pour toucher les telle qu'était formulée la question les 80% de consommateurs qui ne viennent pas à la vie aujourd'hui lequel d'entre eux souhaite prendre la parole alors évidemment que c'est un des grands leviers à actionner aussi pour stopper ce risque d'hémorragie d'agriculteurs d'agricultrices vers finalement vers l'autre modèle stopper l'hémorragie c'est redonner de la confiance chez les consommateurs redonner de la confiance à faire le distinguo entre ce qui relève du greenwashing et ce qui relève d'un cahier des charges solide approuvé éprouvé contrôlé enfin bref je ne vais pas vous chercher à vous convaincre vous mais en tout cas les consommateurs sont évidemment perdus là-dessus donc c'est évidemment aussi là en premier une question de moyens de communication pour revenir à ce que je reprochais un petit peu tout à l'heure à notre notre offre de distribution alimentaire on voit très bien à quel point on arrive à se faire orienter vers certains types de produits par rapport à d'autres on voit très bien comment ça passe ça passe par des dizaines centaines de millions voire milliards d'euros en moyens de communication mis sur sur des messages qu'on va entendre sur tous les bons les bons canaux et c'est comme ça qu'on va subir nous l'influence de ceux qui veulent nous vendre ce qu'ils ont à vendre donc là si on veut toucher les consommateurs pour leur redire ce que c'est qu'un produit bio en quoi ça apporte qu'est-ce que ça apporte lutter aussi contre le bio-bachi ou bio-dénigrement qu'on voit apparaître dans certains cas ça aussi c'est un vrai enjeu pour redynamiser la consommation donc l'agence bio l'agence bio c'est sa première mission on a œuvré depuis 2-3 ans maintenant pour essayer de gonfler le budget parce que c'est une agence d'état et donc elle compte sur le budget de l'état pour avoir des finances mais il n'y a que depuis cette année qu'on a obtenu un petit peu de visibilité mais avec 15 pauvres millions d'euros excusez-moi 15 pauvres millions c'est énorme pour tout le monde évidemment mais c'est ridicule avec 15 millions d'euros vous n'allez pas vous payer une pub dans la dans la mi-temps d'une finale de championnat mondial évidemment donc tout ça c'est inaccessible qu'est-ce qui est accessible aujourd'hui c'est ce que vous entendrez la campagne BioRéflex sur les radios sur les radios du service public donc aujourd'hui heureusement on a un peu de dynamisme qui monte et avec la région Bretagne en particulier elle s'approprie en mettant des moyens pour diffuser cette campagne BioRéflex le BioRéflex c'est comme tous les autres réflexes qui visent à préserver la planète c'est manger bio pour soi mais aussi pour la planète ça manque de moyens ça manque pas de dynamisme et de volontarisme de ceux qui le portent mais voilà où on en est donc on a ce travail là qui est fait d'un côté mais globalement on a peut-être aussi chacun dans nos fermes à travailler notre cercle familieux ou amicaux tous plus proches les uns que les autres mais pour redire ce que c'est qu'un produit bio et tant qu'on n'aura pas un peu plus d'intérêt de la grande distribution comme elle en a pu en avoir il y a une petite dizaine d'années quand ça semblait être l'Eldorado il faut qu'elle voie en agriculture biologique un Eldorado désolé on va ravaler un petit peu notre conscience pour au moins ponctuellement si ça nous permet de rattraper quelques pourcentages de consommation et de retrouver une bouffée d'oxygène on réglera nos comptes avec les valeurs après mais là tant qu'on n'aura pas de l'argent mis alors l'argent public j'en parlerai à Bruno Le Maire la prochaine fois que je le verrai c'est-à-dire jamais mais sur l'argent privé évidemment qu'on a des acteurs qui mettent de l'argent je vois la campagne Biolet et je la soutiens elle a maintenant déjà bien des mois peut-être même plus d'un an en tout cas mais bravo Biolet pour l'argent qu'elle a mis là-dedans il y a plein d'acteurs qui s'y mettent mais globalement est-ce que ça suffit effectivement on peut douter oui du coup sur les questions d'information du consommateur on partage complètement ce que vous avez dit Philippe on voudrait juste on essaye quand même d'adresser un message de prudence vis-à-vis de l'attitude qui consisterait à faire peser trop de choses sur les épaules du consommateur en fait il y a cette idée de consom-acteur qui consiste à responsabiliser le consommateur en disant que c'est lui qui est responsable par ses choix individuels des impacts environnementaux des impacts sociaux et finalement ça pose un petit peu enfin ça pose différents types de problèmes déjà parce qu'il y a des consommateurs qui n'ont effectivement pas les moyens de faire ses choix plus vertueux si on veut d'autre part des consommateurs qui ont les moyens de faire ses choix peuvent se dire ah c'est bon moi j'ai fait les choix d'une alimentation bio de qualité donc j'ai fait mon boulot alors qu'en fait bah non peut-être qu'il y a aussi besoin de s'engager davantage pour une transformation du système en profondeur donc il faudrait pas que le fait de manger bio à son échelle individuelle ça dédouane d'une réflexion plus profonde et d'un engagement plus collectif et le troisième problème de ce phénomène de mise en avant du consom-acteur bah c'est quelque part ça réduit la responsabilité des pouvoirs publics alors que les pouvoirs publics ont un rôle déterminant dans l'encadrement réglementaire dans la gestion des moyens financiers publics pour orienter notre système il y a un groupe de réflexion qui s'appelle l'IDRI qui met beaucoup en avant l'idée d'environnement alimentaire et c'est l'idée que la puissance publique elle a un rôle pour définir notre environnement alimentaire c'est-à-dire pour avoir une influence sur quels produits sont effectivement proposés par la distribution un rôle aussi concernant les moyens financiers dont disposent les consommateurs et dans l'environnement alimentaire il y a aussi la restauration commerciale dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui on a parlé de la restauration collective privée publique on a parlé du consommateur quand il va faire ses courses en vente surface ou en magasin spécialisé ou chez les productrices et producteurs dans les marchés mais il y a aussi un acteur très important c'est la restauration commerciale c'est-à-dire les restaurants les fast-food etc et pour l'instant l'offre de produits bio est vraiment très très limitée dans cet acteur-là et donc il y a tout un champ de politique publique à déployer là encore c'est un axe de réflexion du programme Ambition Bio 2027 mais on n'a pas beaucoup de détails je sais que dans la salle il y a des gens qui travaillent spécifiquement sur cette question-là et ça nous semble très important à creuser Alors il y avait une question dans la salle au second rang il est midi 2 l'idée c'était de pouvoir achever le tour de table des questions aux environs de midi 15 je ne vois pas Yann Jaffray dans la salle je ne sais pas s'il est là et s'il peut ou pas confirmer que ça s'arrête à midi 15 oui le pouce est levé donc aux environs de midi 15 et comme ça Sonia Freutay pourra également venir nous dire un dernier mot Monsieur la parole est à vous Bonjour Alain Freutay agriculteur au nom du département il y a des acteurs privés auxquels on pourrait demander qui pourraient soutenir la bio c'est les assureurs les grands groupes d'assurance parce qu'on a plusieurs effets sur le paysage par rapport au réchauffement climatique et en plus les mutuelles de santé donc je pense qu'on pourrait travailler de ce côté là aussi Attendez-vous une réponse à voir si le travail est en cours Je vais juste faire écho justement à la prise d'une position publique d'un groupe de mutuelles donc récemment il y a moins d'un mois justement qui s'est exprimé de manière spontanée volontaire donc on ne se connaît pas on ne se connaît pas avec les mutuelles on a forcément à se découvrir et voir justement avec les mutuelles comme avec beaucoup d'autres entreprises la responsabilité sociale et environnementale aujourd'hui c'est quelque chose qui nous est parfois vendu et survendu toujours dans l'esprit d'être les premiers ou les meilleurs je pense que dans bien des cas il y a de la sincérité derrière il y a aussi des gens qui génèrent énormément de bénéfices à un point où il se pose des questions de quoi en faire et de bien utiliser ces bénéfices donc on a aussi par l'intermédiaire des fondations de grands groupes peut-être de l'intérêt à se connaître les uns les autres pour voir à quel point on peut avancer ou pas et à quel point on rogne nous sur nos valeurs sur notre éthique par rapport à ce que peuvent avoir comme arrière-pensée les uns ou les autres je pense qu'avec une bonne partie des mutuelles que l'on connaît tous on a peut-être des choses à aller voir des passerelles à créer sans aller chercher effectivement le procès d'intention absolu malheureusement là on a clairement besoin de grands moyens pour la communication et peut-être qu'on a des choses à faire ensemble je suis tout à fait d'accord alors une nouvelle question dans la salle oui bonjour Mathilde Iniet je suis députée France Insoumise d'Ille-et-Vilaine déjà merci pour cette table ronde merci pour l'invitation je voulais ce n'est pas vraiment une question mais peut-être des compléments parce que j'ai beaucoup entendu parler de parlementaires de députés donc peut-être aborder trois sujets sur lesquels que vous avez évoqué notamment le PSN le plan stratégique national où nous on regrette et on pousse pour qu'il y ait un débat au parlement parce qu'en fait aujourd'hui il n'y a pas de débat sur le plan stratégique national à l'Assemblée et donc alors que c'est quand même le plan pour l'agriculture qui décline la PAC au niveau national donc ça paraît être un non-sens qui n'est pas de débat à l'Assemblée sur ce sujet ensuite sur la loi d'orientation et d'avenir agricole qui a changé de nom d'ailleurs je ne sais même plus comment elle s'appelle maintenant donc ça arrive en commission fin avril et en hémicycle début mai voilà moi ce que je peux en dire sur deux points qui sont enfin un point qui m'alerte c'est que alors ils veulent affirmer le caractère d'intérêt général majeur de l'agriculture dans la loi d'orientation agricole le danger que je vois à ça c'est que sous prétexte que l'agriculture serait d'intérêt général majeur on puisse du coup freiner toute norme environnementale et que donc sous couvert de ça en fait la question derrière c'est quelle agriculture est d'intérêt général majeur donc voilà ça c'est un point d'alerte et ensuite oui il y a un petit point sur le foncier mais on ne peut pas dire qu'il va y avoir grand chose il parle de mettre en place des GFAI des groupements de fonciers agricoles d'investissement et donc là aussi la dérive c'est que ce soit au profit de grandes fermes voilà qu'on fasse des GFA mais pour des grandes surfaces et pas GFA tel qu'on le voit aujourd'hui voilà après il y a d'autres choses notamment sur la formation avec la création d'un bachelor agri moi l'inquiétude que j'ai par rapport à ça c'est que créer un bachelor ça peut être l'ouverture à la privatisation de la formation et que du coup ce soit des organismes privés voire des grands groupes comme Avril qui fassent de la formation et qui créent et qui organisent des bachelors agri quoi donc ça c'est d'autres points qui peuvent être inquiétants voilà sur la loi d'orientation agricoles en tout cas nous avec mon groupe parlementaire on a les yeux rivés dessus depuis un moment on va essayer d'apporter des amendements pour la faire évoluer mais en fait il faut qu'on ait les prises aussi pour pouvoir déposer des amendements et puis après nos amendements ils peuvent être reçus cavalier ou article 40 ça crée des dépenses donc ils sont recalés ils ne sont pas débattus voilà et enfin troisième point vous avez parlé de la loi EGalim il y a eu un rapport mission d'application de la loi EGalim 3 qui est sorti la semaine dernière qui est un extraire rapport non pas parce que c'est ma collègue qui était co-rapporteur mais qui explique bien comment aujourd'hui la loi EGalim elle peut être contournée et notamment par des centrales d'achat en fait qui sont à l'étranger donc en fait voilà là c'est notamment sur les prix agricoles où on arrive à contourner la loi comme ça et là il y a une mission parlementaire mission d'application de la loi EGalim 2 qui est mission d'évaluation de la loi EGalim 2 qui vient de démarrer alors attention parce qu'il y a une mission gouvernementale qui est lancée en parallèle mais nous on alerte là-dessus parce que la mission gouvernementale elle prend le dessus par rapport à la mission parlementaire donc ça veut dire que le gouvernement passe au-dessus du parlement encore une fois donc voilà c'est je voulais simplement ramener des points d'éclairage voilà merci pour toutes ces informations très riches et nombreuses est-ce que soit Mathieu Convo vous vouliez soit intervenir ou non ou mettre en contexte ou pas du tout Philippe non plus Nicolas non plus il est midi 10 alors on peut prendre une dernière question qui va être portée par alors il y avait Yann Jaffray qui avait levé la main une question qui était arrivée et il y aura il y avait combien de questions il y a une il y a Madame qui est là et donc il y a Yann Madame et Monsieur ok et bien on va prendre dans l'ordre on essaiera de faire des réponses succinctes de manière à ce que Sonia puisse dire un dernier mot et voilà c'est sur le chat donc c'est une une question qui vient du CFPPA du RE qui demande quel devrait être le rôle des organismes de formation pour faire prendre conscience des enjeux de l'agriculture la ferme comme un élément d'un agro-système en lien avec les maîtres de stage et avec un complément de constat que les maîtres de stage ne sont pas toujours sensibles à la bio Philippe alors c'est peut-être l'ancien prof qui va parler parce que j'ai été une bonne dizaine d'années en tant que prof dans un lycée enseignement agricole et ça va sûrement malheureusement entacher ma réponse globalement cette question-là donc on l'a soulevée je l'ai dit dans le cadre de cette loi d'orientation agricole on s'est posé la question de l'adéquation entre aujourd'hui des programmes des référentiels des directives pédagogiques et une réalité de terrain qui a énormément énormément bougé et en face donc justement peut-être un système qui a lui une inertie de la difficulté à se réformer et on s'est on s'est on s'est on rapprochait justement des syndicats d'enseignants dans les lycées agricoles qui nous ont aussi apporté leur point de vue et qui reprochaient eux aussi finalement à cette institution d'avoir assez peu de flexibilité donc aujourd'hui on a énormément de travail à faire que ce soit en CFPPA pour la formation continue mais aussi en formation initiale pour que l'équilibre entre le temps passé en salle et le temps passé sur le terrain soit mieux ajusté certainement on a dans certaines structures sur une certaine autonomie pédagogique donc consacrer un volume d'heures un nombre de jours dans l'année ou un stage pédagogique un voyage pédagogique plus sur un type de ferme que sur d'autres ça il y a encore de l'autonomie mais peut-être qu'il faut l'approfondir encore c'est souvent aussi dans la main et peut-être pour être plus polémique pour finir c'est aussi dans la main des instances de gouvernance dans chaque établissement d'enseignement agricole on a aussi de la gouvernance c'est pas un truc qui est organisé comme ça qui reçoit des directives il y a un conseil d'administration il y a une ou un président de conseil d'administration il y a des représentants des collectivités départements région tout ça ça a aussi une influence sur ce qui se passe dans les établissements donc c'est aussi des endroits où peut-être il faut aller il faut aller frapper la porte en tant que parent d'élève mais aussi en tant qu'acteur du monde agricole environnant ces établissements-là pour aller poser des questions et puis éventuellement s'investir aussi dans la gouvernance et juste deux points très rapides là-dessus dans la première version qui avait circulé du projet de loi d'orientation agricole il y avait deux aspects intéressants il y avait l'idée de former l'ensemble des formateurs aux questions de transition agroécologique donc à voir dans quel délai à voir qu'est-ce qu'on a exactement dans leur formation mais ça répond un petit peu au point à la fin de la question là qui était de dire que certains formateurs sont eux-mêmes ou certaines formatrices sont elles-mêmes trop peu sensibilisées et deuxième point qui était intéressant dans ce projet de loi d'orientation agricole c'est à l'idée de revoir les référentiels dont vous parliez Philippe mais alors là pour nous il faut être très vigilant parce que ça pose la question de qui est chargé de revoir les référentiels et du coup qu'est-ce qu'on met dans ces nouveaux référentiels et là à nouveau ça fait écho à cette question de la gouvernance et c'est un peu un appel à tous les acteurs à se mobiliser pour que leur voix soit effectivement entendue dans la conception de ces nouveaux référentiels Madame qui avait une question Oui Emmanuel je suis maraîchère au Sud de Rennes j'ai une question concernant la gouvernance je représente AgroBio35 dans une instance de gestion de l'eau et dans cette instance des représentants des sommateurs des assauts d'environnement représentants de la santé est-ce que vous pouvez ça peut évoluer ou est-ce que dans d'autres instances il y a des représentants de la santé ? Du coup je ne connais pas le sujet spécifique de ces instances de gouvernance de l'eau donc ma réponse sera un petit peu générale en tout cas ce qui est sûr c'est que nous on appelle à mieux associer les représentants du monde de la santé de manière générale dans toutes les instances donc ça nous semblerait souhaitable est-ce que ça nécessite des ajustements réglementaires législatifs dans ce cas précis je ne sais pas est-ce que en fait ces agents représentants de la santé sont déjà invités mais juste n'ont pas le temps où ce n'est pas prioritaire dans leur mission et on devrait en fait redéfinir leur feuille de route pour dire bah oui les sujets alimentation et les sujets agriculture et les sujets haussent c'est prioritaire donc aller à ces réunions je ne peux pas dire faudrait que je connaisse plus en détail le sujet un exemple en tout cas d'association des agents en charge de la santé récemment c'est la conception de la stratégie nationale pour l'alimentation la nutrition et le climat c'est une grande stratégie au niveau national qui regroupe les aspects transition écologique et les aspects santé et en fait c'est une des premières fois où d'après le VECO qu'on a eu en interne à l'administration les trois ministères chargés de l'agriculture chargés de l'écologie et chargés de la santé ont vraiment réussi à travailler ensemble dans une démarche interministérielle et du coup ça nous semble être une bonne chose la stratégie devrait être présentée prochainement et ça peut peut-être inspirer des travaux futurs donc pour pouvoir terminer les questions monsieur la parole est à vous oui donc Pascal Hervé je suis donc ancien agriculteur et responsable à Rennes Métropole de l'eau et de l'assainissement et c'est vrai que je reparle aussi de l'eau comme Emmanuel tout à l'heure parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé et je pense que face à l'urgence climatique qui est vraiment très claire aujourd'hui il faut qu'on réaffirme haut et fort effectivement que l'agriculture biologique sur la partie carbone c'est la réponse c'est la réponse c'est pas qu'un c'est pas un petit levier c'est un levier principal c'est un dénominateur commun à notre société l'agriculture biologique c'est vraiment la réponse au niveau de la qualité de l'eau on le sait dans le département d'Illivienne on a que 3% de nos masses d'eau en bon état écologique on travaille sur toute la problématique de la morphologie tout ça puisqu'il y a eu effectivement les travaux connexes aux remembrements qui ont été absolument catastrophiques dans le principe de l'eau et dans son milieu naturel son écoulement naturel donc on travaille sur ce sujet là mais la principale inquiétude et la principale le principal problème qu'on a c'est la présence de la pression pesticide dans tout le milieu naturel dans tout sur 100% des analyses d'eau qui ont été faites sur le bassin de la vilaine on a 0,2 microgrammes de chlorothalonyl sur 100% des analyses et c'est un métabolite aujourd'hui que l'ARS ne sait pas comment le classer est-ce qu'il va être pertinent est-ce qu'il ne va pas être pertinent on est tout le temps dans des situations comme ça et on sait que la solution c'est l'agriculture biologique alors c'est vrai que dans les commissions locales de l'eau on a effectivement les chambres d'agriculture qui nous mettent en face que si on parle de zéro pesticide si on travaille sur ces aspects-là eux ils s'en vont de l'assemblée donc c'est vrai que le débat il est facile à avoir dans ces cas-là et quel poids va avoir les décisions de la clé face au préfet si la chambre d'agriculture n'y est plus donc on est vraiment dans des situations très complexes mais je pense qu'il faut qu'on a très 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 fortement il faut qu'on affirme que l'agriculture biologique c'est vraiment comment la solution aux problématiques climatiques que l'on a aujourd'hui de quoi en fait merci pour votre contribution est-ce qu'il y avait une réaction oui Nicolas reprendir rapidement et puis reprendir aussi sur ce que disait le monsieur à propos des mutuelles ce qui a pu dit sur la santé je pense que cet aspect dont on est parlé est majeur et central aujourd'hui que c'est l'une des clés possible et que si la MSA traîne autant des pieds aujourd'hui pour reconnaître un certain nombre de maladies comme étant des maladies professionnelles liées à l'utilisation de pesticides si on a des prises en charge qui sont certes meilleures que dans d'autres pays d'Europe mais qui sont toujours défaillantes lacunaires insatisfaisantes des maladies liées aux pesticides c'est parce que je pense mon petit doigt me dit qu'un certain nombre d'acteurs savent que si on commence à faire un travail sérieux sur la reconnaissance des maladies liées aux pesticides et dans le même temps sur les effets des pesticides sur l'environnement mais sur les pesticides dans l'eau et les métabolites etc c'est la boîte de Pandore en fait on ouvre la boîte de Pandore et là donc là on parle en milliards on parle en chlordécone au cube au carré au cube ou tout ce que tu mets à l'échelle de la France métropolitaine on parle de fermeture de captage on parle de moi j'ai une une étrangente qui est venue me voir lors d'une rencontre publique il y a quelques jours qui c'est une infirmière pardon et qui me disait que dans son service je crois que c'est hémato mais je ne connais rien à la médecine elle me disait donc elle s'occupait de cancer l'infirmière j'ai un patient sur cinq c'est un agriculteur alors c'est sa statistique à elle voilà je vous dis ça tel quel moi je n'ai pas étayé cette donnée mais il me semble qu'il y a là quelque chose de absolument bouillant c'est ce qu'on cache jusqu'à présent sous le tapis et qui peut être aussi un levier de changement c'est à dire que le jour où effectivement cette boîte de Pandore est ouverte qu'on fait tout que certains acteurs font tout pour laisser fermer actuellement bon bah voilà là il ne sera plus question de dire 20% de bio dans les cantines par exemple parce que pour moi ça c'est une sorte d'enfumage en fait c'est à dire dire 20% c'est le meilleur moyen de créer une nouvelle usine à gaz qui fait que c'est impossible à respecter et que personne ne va y arriver parce qu'il faut déclarer tout un tas de trucs bref en fait ce qu'il faudrait c'est 100% si on voulait atteindre encore une fois je ne dis pas il faudrait parce que je ne dis pas mais si on voulait coucher les cases GIEC biodiversité etc c'est 100% en fait et tout serait beaucoup plus simple parce que tous les achats seront en bio effectivement et le bon filière serait soutenu pour le coup sauf que effectivement on n'en est pas là aujourd'hui notamment je pense parce que cette boîte de Pandore est toujours bien fermée donc l'heure avançant je propose à Sonia si vous êtes d'accord de venir conclure cette table ronde dans laquelle voilà beaucoup de beaucoup de choses ont été dites en tous les cas ce qui est revenu voilà et en dernier point notamment cette question de la santé il y a beaucoup de leviers qui avaient été activés jusqu'à maintenant les crises sanitaires liées à des problèmes sur l'alimentation dans le conventionnel ensuite le fait d'être porté par les consommateurs effectivement demain peut-être cette question de la santé un nouveau cheval de bataille voilà dont il faut se saisir donc Sonia Frédès si vous voulez venir n'hésitez pas à venir en avant scène j'arrive j'adore ça merci beaucoup moi ce que je vais vous demander déjà c'est de les applaudir chaleureusement parce que le débat était vraiment questionnant grand merci à vous quatre merci beaucoup pour la qualité de vos interventions c'est vraiment génial voilà moi ce que je voudrais dire au regard de ce débat c'est qu'on s'aperçoit qu'on vit encore sur les pratiques d'hier alors que la bio on est d'accord c'est quand même le progrès le progrès à venir alors on s'aperçoit que pour ça on va avoir besoin de réformer un certain nombre de gouvernance effectivement alors je ne sais pas si AgroBio35 peut tellement jouer là-dessus mais on va voir on va étudier ce qu'on peut faire on a besoin effectivement de planification c'est comme sur mon élevage moi j'ai besoin de savoir ce que je vais faire dans six mois dans un an dans trois ans et bien pour la bio pour qu'elle se développe c'est pareil il faut qu'on ait une vision à long terme à court terme et puis mettre tout ça en place en le budget de 6 ans bien évidemment parce que quoi qu'on fasse il faut de l'argent et puis à un moment donné il va falloir que l'État mette la main dans le portefeuille quand même on a un outil qui existe c'est la PAC alors voilà on en est heureusement malheureusement je ne sais pas on en est tous tributaires mais c'est quand même un outil qui a la possibilité d'orienter notre agriculture pour une agriculture quand même beaucoup plus verteuse et vraiment c'est quelque chose qui à l'avenir va devoir quand même être changé et puis en parlant de changement il faut qu'on fasse le risque le fameux risque au bassin depuis 60 l'agriculture productiviste qui va sauver le monde alors la fin du monde j'ai l'impression qu'elle n'a pas disparu comme quoi l'agriculture qu'on voit ne répond pas à tout non plus alors que des scénarios ont prouvé que l'agriculture biologique pour répondre à ce besoin de nourrir les malades alors on parle également de cette agriculture conventionnelle sans en évoquer les coûts cachés alors quand j'entends le chiffre de 15 à 100 milliards mais c'est démentiel quoi alors déjà la fourchette elle est tellement énorme ce qui prouve que c'est très compliqué en fait d'affiner en fait j'imagine ce chiffre enfin même 15 milliards au bas mot je pense qu'il y a quand même d'énormes choses à faire pour changer les choses la bio elle répond à cette idée de santé globale ce que Mathieu évoquait tout à l'heure la santé de nos écosystèmes bien évidemment qui sont quand même fortement ébranlés aujourd'hui et puis la santé de nos concitoyens et de nous-mêmes et de tout le monde du parc agricole elle répond aussi à cette idée de jeter tout ça et ça c'est très important je sais qu'à Agrobion on travaille beaucoup là-dessus de remettre l'humain au cœur du débat de prendre soin les uns des autres surtout dans ces périodes troublées et quand j'entends que la bio doit répondre à cette idée de justice sociale ça me fait beaucoup de bien parce que ça fait écho à ce qu'on défend depuis tout le temps l'agriculture biologique c'est quand même un outil formidable c'est une vraie solution de servir de nos vivants et les vivants on vit aujourd'hui une situation compliquée nous sommes malmenés on vit mal ces retours en arrière moi j'appelle ça un retour en arrière quand on parle de sauter d'énormes environnementales de virer des jachères enfin c'est vraiment du grand n'importe quoi et on refuse nous bio cette société qui nous ment en disant qu'elle est porteuse de progrès alors je ne sais pas ce qu'est le progrès mais on n'en a pas la même définition a priori l'agriculture biologique elle représente le vrai avenir possible et incontournable pour assurer notre alimentation préserver nos campagnes préserver la biodiversité et préserver notre avenir tout simplement alors continuons à nous investir dans nos territoires nous sommes toujours ouverts à des discussions avec les parlementaires et les représentants territoriaux de l'état et il y en a un certain nombre présents aujourd'hui dans cette salle je les en remercie nous faisons le plus beau métier du monde ça j'en suis toujours convaincu j'en ai toujours été convaincu et le but ça va être de le faire savoir au plus grand nombre de personnes merci c'est un aspect c'est un aspect c'est un aspect c'est un aspect oui donc merci Philippe merci Mathieu également je vais passer la parole à une personne de la groupure 35 qui va vous dire où vous dirigez pour le buffet et aux personnes qui n'auraient pas pu poser leurs questions malheureusement je les invite à soit venir voir les intervenants ne pas hésiter à discuter avec les collègues etc prolonger aussi ces discussions dans la demi-heure l'heure qui vient avant votre reprise cet après-midi merci merci